Alors bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. La séance d'aujourd'hui va porter sur les états de choc. Les états de choc, on va essayer de faire ça de manière la plus pédagogique possible. C'est-à-dire qu'on va commencer par la physiologie de base de deuxième année et puis remonter petit à petit jusqu'à arriver à la pathologie proprement dite de l'état de choc. Alors, est-ce que tu as pour la Wimshi ? Oui, très bien gars. Alors, petit quiz pour vous. Première question, quelle est la première structure embryonnaire à se former ? Vous avez fait hier le cours d'embryo, normalement vous pourrez répondre. La toute première structure importante embryonnaire à se former ? Ouais. Donc, il y a derrière la discussion, donc il peut répondre seulement. Sinon, vous pouvez répondre oralement. Michael, get down. Allez, go. Qui a eu ? Donc, Nadia, c'est le tube neural galette. Non, bien avant, bien avant. Deuxième semaine, non, enfin, juste après l'anidation. Deuxième, troisième, entre la deuxième et la troisième semaine. Mais t'adermes. Avant. Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour. Oui, les villosités. Très bien. En fait, c'est le trophoblast en général. Très, très bien. Le trophoblast, c'est la toute première structure embryonnaire qu'on peut reconnaître chez un embryon. D'ailleurs, si vous vous souvenez, vous avez fait en sémiologie la grossesse extra-utérine. La grossesse extra-utérine qui est l'implantation d'un embryon en dehors de l'utérus. Quand on fait une étude anapate d'une grossesse extra-utérine, la première chose qu'on va chercher, c'est la présence de villosités coriales et donc d'un trophoblast et donc d'un placenta. Alors pourquoi c'est important que ce soit le placenta, enfin les villosités coriales ou le trophoblast qui soit le premier à se former ? C'est parce que c'est lui qui va servir à nourrir cet embryon, lui ramener de l'oxygène et des nutriments. Donc la première chose à se former, c'est ce qui va nourrir l'embryon et c'est le trophoblast. Deuxième question. Quelle est la première action volontaire du nouveau-né à la naissance ? Ah. Donc ça, c'est un étic-tabre, donc. La respiration. Ouais. C'est ça, c'est l'inspiration. La première chose que fait un nouveau-né à la naissance, c'est inspirer. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que le nouveau-né pleure à la naissance ? Pourquoi il pleure ? Pourquoi il ne respire pas normalement ? Ouais. Donc on a dit ça hier normalement, allez. Je pense à cause de dilatation des branches. Très bien. En fait, la dilatation alvéolaire à l'entrée de l'air sur pression de l'inspiration est très douloureuse. Donc la toute première inspiration du nouveau-né est très douloureuse. C'est pour ça qu'un nouveau-né qui ne pleure pas à la naissance, c'est un nouveau-né qui ne respire pas. Et quand un nouveau-né ne pleure pas à la naissance, qu'il a le score d'Abgar, forcément ce sera un Abgar qui est très bas, ce sera un nouveau-né qui sera bleu, qui sera atone, parce qu'il n'a pas encore respiré. Donc la toute première inspiration du nouveau-né, elle est très douloureuse. Et c'est pour ça qu'il pleure à la naissance. Troisième question. Quelle est la seule fonction physiologique qui peut être à la fois volontaire et automatique ? Vos réponses ? Volontaire et automatique. La respiration. C'est la respiration, exactement. C'est la seule fonction physiologique que vous pouvez à la fois faire automatiquement sans y penser et aussi faire volontairement quand vous avez plus besoin d'air. Quand vous êtes, par exemple, en pleine hyperventilation, là quand vous faites un effort, là vous pouvez décider de respirer plus ou là de respirer moins. Vous pouvez contrôler votre respiration et donc contrôler votre oxygénation et votre ventilation. Très bien. Quels sont les trois éléments essentiels à la prise en charge d'un polytraumatisé ? C'est une question de quel général. Vous avez quelqu'un qui a fait un accident de voiture futéraire. Si vous devez le prendre en charge un peu, mais vous êtes médecin, qu'est-ce que vous allez faire les trois premières choses ? Allez. La respiration, ZD. Bon, mise en condition. Ouais. Diagnostique, évaluation, tu as le pronostic. Je pensais. Alors, nous, la mise en condition, vu que c'est la première chose qu'il faut faire, la mise en condition fera trois choses qu'on donne par les trois lettres ABC. Airway, breathing, circulation. D'accord. ABC. Et pour airway, il y a la libération des voies aériennes. Maintenant, vous devez mettre le cou en hyperextension pour permettre à l'air de rentrer. Deuxième chose, is breathing, maintenant, vous devez oxygéner le patient. Vous devez lui donner de l'air. Parce qu'il ne suffit pas que l'air il jose. Il faut que le patient soit oxygéné. Et troisième chose, c'est circulation. Maintenant, vous devez permettre une bonne circulation sanguine. Vous devez prendre des voies d'abord et vous devez mesurer sa tension artérielle pour voir est-ce que, finalement, le cœur permet de bien pomper le sang vers les organes nobles, surtout le cerveau et le cœur. Donc, vous voyez que notre but ici, c'est toujours l'oxygénation de nos tissus et de nos organes nobles. D'accord ? Dernière question. Quel est le seul geste essentiel à réaliser devant un arrêt cardio-respiratoire ? Le seul, ah ouais. Le massage cardiaque. CPR. C'est bien. C'est le massage cardiaque. CPR. Chest compressions, chest compressions, chest compressions. Alors, finalement, le massage cardiaque est important alors que, par exemple, le bouche-à-bouche n'est pas important. Parce que, déjà, lorsque vous faites un massage cardiaque, vous êtes en train de créer une pression dans le thorax qui va aspirer l'air. Si vous faites une bonne liberté des voies aériennes, en comprimant le thorax qui, dès votre massage cardiaque, vous allez aider le patient à inspirer. Deuxième chose, c'est que vous allez permettre une bonne circulation du sang vers les organes nobles et donc vers le cerveau, le cœur et plus ou moins le rein. Donc, vous voyez que nos fonctions physiologiques en elles-mêmes n'ont qu'un seul et unique but, c'est de ramener l'oxygène à nos organes nobles, c'est-à-dire le cerveau et le cœur. C'est notre unique but en tant qu'être vivant, ramener l'oxygène à nos organes nobles. Et vous voyez que depuis la période embryonnaire jusqu'à la mort, c'est les seules choses qu'on doit absolument faire durant notre vie. Donc, on revient à la physiologie. Comme je vous le disais, notre premier but dans la vie, c'est l'oxygénation. Alors, on a une type d'oxygénation. L'oxygénation va commencer au niveau des alvéoles, au niveau des poumons, où on aura les échanges gazeux. Comment est-ce qu'on appelle les échanges gazeux dans les alvéoles ? C'est l'hématose. Très bien. Donc, c'est l'hématose. Qu'est-ce qui va se passer ? L'hémoglobine ou le sang qui est riche en CO2, il va laisser passer son CO2 vers l'alvéole par un gradient de pression. Et puis, l'oxygène qui est contenu dans les alvéoles, il va passer dans le sang, il va saturer notre hémoglobine pour aller ensuite rejoindre la circulation sanguine. Et puis, ce sang ensuite va passer dans le cœur gauche, puis dans la horte, puis dans les artères, puis dans les capillaires, là où on aura les échanges gazeux. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'oxygène est un danger, c'est un poison. Pourquoi l'oxygène est un danger à votre avis ? Le pouvoir, t'as les radicaux libres. Les radicaux libres. C'est ça. Donc, l'oxygène, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas encore, mais l'oxygène, il a un pouvoir caractéristique, c'est qu'il a un pouvoir qui est oxydant. C'est-à-dire qu'il aime bien capter des électrons. Donc, partout où passe l'oxygène, il va essayer de capter des électrons. L'oxygène, quand il va passer du sang vers votre cellule, il va devoir traverser quoi ? La membrane plasmique. Et la membrane plasmique, où je fais ça ? Les composantes... Voilà, c'est les phospholipides. Très bien. Donc, la membrane plasmique fait des phospholipides. Lorsque l'oxygène passe à travers la membrane plasmique, déjà, il va y avoir des phospholipides. Puis, les phospholipides, ils vont lui donner des électrons. Et en lui donnant des électrons, ils vont être détruits. Et on aura déjà des lésions membranaires rien qu'au passage de l'oxygène à travers la membrane. Alors, je ne vous dis pas qu'il est à l'intérieur de la cellule. Il va y avoir des organites. Il va y avoir des électrons. À chaque fois, il dit l'homme, je suis à des électrons pour former de l'eau. En contrepartie, tout ce qu'il y a autour de lui sera détruit. Donc, il va y avoir des radicaux libres. On a déjà le O2-, les hoas l'anion superoxyde. On a le H2O2, les hoas l'eau oxygénée ou le peroxyde d'hydrogène. On a l'OH-, les hoas l'anion hydroxyde. Et puis, grâce à certaines enzymes, qui est mal à glutation peroxydase, qui est mal à catalase, qui est mal à myelopéroxydase, on peut détruire les radicaux libres. Et on peut les transformer en radicaux qui sont réducteurs, qui est mal à l'eau. En général, c'est l'eau ou l'eau 2 qui est libre et qui sera ensuite liée à l'hémoglobine. Donc, c'est les deux seules choses qui sont inertes pour notre corps. En fait, c'est juste l'eau. Notre souci, c'est de transformer l'oxygène en eau. L'oxygène qui est un oxydant, l'eau 2 qui est la forme la plus oxydante de l'oxygène, et l'H2O qui est la forme la plus réductrice de l'oxygène. Donc, maintenant, les radicaux libres sont dangereux. Pourquoi ils sont dangereux ? C'est une étude qui a été faite récemment à propos de l'effet des radicaux libres sur le corps. On a en croyé que les radicaux libres, c'était juste quelque chose qui va oxyder nos ions, nos molécules, nos molécules d'ADN. Mais on s'est rendu compte que les oxydants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont activer des voies intracellulaires, qui mènent notamment la voie des mapkinases. Et puis, la voie des mapkinases, elle va activer plein d'autres voies, et notamment celle des caspases, par des voies intrinsèques ou des voies extrinsèques. Et comme vous le savez peut-être, les caspases vont activer l'apoptose, normalement, d'être un apathe, et donc entraîner la mort cellulaire. Donc, les radicaux libres, c'est destruction, destruction, destruction. Mais l'oxygène, ce n'est pas que de la destruction. Au niveau de la phosphorylation oxydative, la mitochondrie, on a besoin d'oxygène comme dernier accepteur des électrons pour activer l'ATP synthase. Donc, pour fabriquer notre énergie au niveau des muscles, au niveau du cerveau, pour la transmission neuronale ou là, on aura obligatoirement besoin d'oxygène. C'est pour ça que notre corps, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, c'est qu'on transporte de l'oxygène de façon safe pour l'organisme. Et où on a fait ça ? C'est l'hémoglobine. L'hémoglobine dans notre sang, c'est une protéine qui contient du fer. Les ions de fer qui sont dans les molécules de globine, tu as l'hémoglobine, elles sont capables de fixer de l'oxygène. Donc, le fer, c'est comme si c'était un élément antioxydant. Chaque molécule d'hémoglobine peut fixer en tout 8 molécules d'oxygène, donc 4 O2. Et donc, l'oxygène ne sera plus libre dans l'organisme. Il sera complètement fixé à l'hémoglobine et donc il sera moins dangereux quand il va circuler dans le sang. Donc, gardez en tête que l'hémoglobine va servir de transporteur et gardez le mot transporteur en panhadra'le. Transporteur de l'oxygène. Est-ce qu'il y a des questions qu'il y a dans le cas ? On est une semaine double. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas si je vais faire le mic. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ? Pour le moment, non. Très bien. Très bien. Donc, continuez. Il n'y a qu'un الإ opened. Alors, est-ce que est-ce que est-ce qu'il doit Sportsappd » Est-ce que suis-je de la courbe ? Oui, je vais trouver un commentaire. Est-ce que c'est bien, c'est bien. C'est bon. C'est bon, c'est weit, c'esté Très bien. La réaction augmente. Plus l'oxygène augmente dans l'organisme, plus la saturation de l'hémoglobine rahidzide. Arrivé à un certain point, même si la quantité d'oxygène dans le sang rahidzide, la saturation va rester plus ou moins stable. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cinétique d'ordre zéro. Donc, elle dit à la courbe de saturation, à de faibles doses d'oxygène, la saturation est dépendante de la quantité d'oxygène, de la PO2. Mais à de fortes doses d'oxygène, la saturation n'est pas dépendante de la PO2. C'est la première information. Vu que la concentration d'oxygène rahidzide, plus l'oxygène iside, plus il va s'associer à l'hémoglobine pour permettre une bonne hématose. Mais qu'il n'y a pas un petit peu au niveau des tissus, vu que la saturation rahidzide est complète, les molécules d'hémoglobine rahidzide, on aura une cinétique d'ordre zéro. C'est-à-dire, c'est la première information. Deuxième information, c'est que la courbe peut être déviée, soit à droite, soit à gauche. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Très bien. Alors, déviation de la courbe vers la droite. C'est ce qu'il y a de plus important, parce que vers la gauche, il met ça lâche. Déviation de la courbe vers la droite. Qui fais-je ? Déviation de la courbe vers la droite. Est-ce que vous voyez, quand vous déviez la courbe vers la droite, vous voyez, même à de fortes concentrations de PO2, la saturation, mais elle est en cinétique d'ordre 1. Mais elle dépend de la concentration d'oxygène. Et ça, c'est quelque chose qui est bien ou pas bien, ça dépend. Qu'est-ce qui va faire dévier la courbe vers la droite ? Ah, parce que j'ai besoin d'un stylo. Qu'est-ce qui va faire dévier la courbe vers la droite ? C'est les quatre trucs. Soit l'augmentation de la concentration de H+, c'est-à-dire la baisse du pH, soit le diphosphoglycérate, soit l'augmentation de la température, soit l'augmentation de la PCO2. Ça, c'est ce qui va faire dévier la courbe vers la droite. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à de fortes concentrations d'oxygène en cinétique d'ordre 1. Et ça, ça veut dire quoi ? Où est-ce que c'est le pH dans l'organisme ? À votre avis. Ou l'adzide de la PCO2. Dans des conditions physiologiques, un machin en pathologie. Ou l'adzide de la PCO2 ? Très bien. Donc, c'est au niveau des tissus où il y a des cellules qui sont à haut métabolisme cellulaire. Et c'est à peu près toutes les cellules de notre organisme. Donc, plus le pH vers les capillaires sanguins et donc vers les tissus, plus le pH, plus la PCO2. Ou l'adjide de la PCO1. Ou l'adjide de la PCO2, c'est pour faciliter la dissociation de l'oxygène de l'hémoglobine. Et il peut leur donner l'oxygène pour leur métabolisme. Parce que le pH en cinétique d'ordre zéro, la saturation est à 100. Et là, on a besoin d'oxygène pour les tissus. Donc, c'est pour ça qu'on va faire dévier la courbe vers la droite. Pour l'association de l'hémoglobine avec la PO2, on pourra donner l'oxygène aux cellules. Donc, c'est ça en fait le principe de la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Donc, ce que vous devez garder en tête, c'est que la courbe de dissociation, elle a deux parties. Elle a la première partie. Et la deuxième partie, elle est en blanc. La partie, elle est en cinétique d'ordre 1. C'est-à-dire que la saturation, elle est dépendante de la PO2. Plus la PO2 d'zide, plus la saturation d'zide. Deuxième étape, c'est celle qui est en blanc. Et là, c'est une cinétique d'ordre zéro. Malgré la PO2 d'zide ou la t'inqus, la saturation, c'est-à-dire que la courbe HAD, elle peut être déviée vers la droite par certains facteurs, notamment la baisse du pH et l'augmentation de la PCO2. Ou à l'âge, il peut être en cinétique d'ordre 1 et ainsi permettre la dissociation de l'oxygène avec l'hémoglobine et donc pouvoir donner de l'oxygène à nos tissus. Est-ce qu'il y a des questions ? Très bien. Donc, on attend un petit peu. Donc, il y a une question. Il y a une question. Il y a un. Il y a un. Il y a un. Le graphique. Normal. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est dangereux en cas d'anémie ? L'oxygène est toujours dangereux. L'oxygène est toujours dangereux quand il est libre en tout cas. Mais il y a un cas d'anémie, il sera très probablement entièrement lié à l'hémoglobine. Donc, je suis problématique. Mais l'oxygène libre est toujours dangereux. Toujours. Il forme des radicaux libres et c'est très très dangereux. Donc, il a dit, donc, une déviation à droite est égale à une diminution de l'affinité de l'hémoglobine vers l'O2. Donc, c'est égale à une faible saturation pour des fortes concentrations d'oxygène. L'avancez-vous ? Oui. Oui. Pourquoi l'on a un anémie, il y a un hypoxymie qui est un polyglobine ? Parce que finalement, quand tu es en anémie, c'est la quantité d'oxygène qui est liée à l'hémoglobine. Mais la quantité d'oxygène libre, c'est toujours la même. C'est toujours 0,003 fois la PaO2. Donc, c'est toujours la même. Et donc, la quantité d'oxygène, les tissus, c'est la même. C'est juste les réserves d'oxygène. Tu vois, avec l'héconomie. Et donc, quand tu as-tu besoin, tu as-tu besoin de plus d'oxygène. C'est-à-dire qu'il te connaît. Tu as de la zone rose. Genre, quand tu fais des efforts ou l'autre, tu les tailles plus rapidement parce que tu n'as pas assez de réserve en oxygène. Mais sinon, tu n'es pas en hypoxie. Donc, si on dit à l'hématose normal, tu as la pression, mais c'est la saturation. Ou les deux. Donc, si on dit à l'hématose normal, c'est les deux. C'est ce qu'on appelle la quantité artérielle en oxygène. Donc, on va voir ça après. D'accord. Donc, là. Très bien. Donc, Adam, qui n'a pas à droite ? Donc, à droite. Donc, là, normalement, le bord d'effet. C'est ça ? À droite, c'est le bord d'effet, oui. Ok. Et l'autre, donc, Haldane. Et l'autre, c'est Haldane. Le Haldane effecte uniquement au niveau des capillaires pulmonaires. Adam Hakan. Par contre, le bord d'effet, c'est le bord d'effet partout dans le corps, dans tous les capillaires de l'organisme. Ok. Ou les deux, ce sont deux états physiologiques ? Physiologiques, oui. Ok. Très bien. Très bien. Donc, next, Adam. Alors, on a vu de l'oxygène, quand on a, par exemple, beaucoup de radicaux libres, reactive oxygen species, on aura une apoptose cellulaire. C'était ce qu'on avait vu. Qu'en est-il de l'hypoxie, maintenant ? Alors, en 2000, en 80, pardon, un certain grec, Semenzak, que vous voyez faire de la photo, il a fait une étude à propos de l'hypoxie. Alors, quand une cellule est en hypoxie, elle va mourir. Qu'est-ce qui fait qu'une cellule en hypoxie va mourir ? Eh bien, qu'est-ce qu'il a découvert ? Il a découvert un facteur. It was the hypoxia inductible factor. Ou là, le facteur inductible par l'hypoxie. Had le facteur inductible à l'hypoxie, qu'est-ce qu'il y a l'oxygène ? Il est hydroxylé. Et quand il est hydroxylé, il est inactif. Et quand il est inactif, il sera détruit par ce qu'on appelle le fameux complexe ubiquitine-prothéasome, l'hypoxie. Et vu qu'il sera détruit, il va mourir. Qui me couche l'oxygène ? Il ne sera pas hydroxylé, et donc il sera actif. Et Had le if, quand il est actif, ou ça, il sera dans certaines parties de l'ADN, les HREU, les cléteurs en phébiochimie, et qu'il s'offre les HREU à ce moment-là. Il va induire la transcription de certains facteurs, et notamment, notamment des facteurs d'apoptose, qui m'a les caspases. L'écrivons-nous tout à l'heure. Quand il va activer Had le caspase, la cellule va entrer en apoptose. Elle ne va pas se nécroser. Elle va entrer en apoptose à cause de l'hypoxie. Je préfère me suicider plutôt que mourir par manque d'oxygène. Grâce à Had le if, hypoxia inductable factor. Depuis 1992, jusqu'à 2019, il a eu son prix Nobel grâce à cette découverte. Donc vous voyez que, qu'il y a beaucoup trop d'oxygène, vous aurez les radicaux libres et vous allez être en apoptose. Et quand vous n'avez pas assez d'oxygène, vous allez avoir également une apoptose. L'oxygène doit toujours rester en équilibre dans notre corps. L'oxygène doit toujours rester en équilibre dans votre corps. Et c'est justement à ça que va veiller toujours notre système circulatoire. Est-ce que vous avez des questions ? Donc Qui a ? Qui a une question ? Donc Sarah ? Ça a été très intéressant. Ça a été très intéressant. Ça a été très intéressant. Je ne sais pas si je peux dire. Oh mon Dieu. C'est génial. Bon travail, Sarah. Mais c'est là. Donc très bien. Très bien. Je pense qu'il y a une question, mais je ne sais pas si c'est une question ou pas. Mais... Donc... Donc deux mots. Allez. Je pense que c'est... C'est... qui... qui t'habitent le mic, c'est... 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 Oui. Très bien. C'est... 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 Alors, je vous fous. Qui a une question, l'oxygène. L'oxygène, il va... Il va servir à créer des radicaux hydroxyles. Et donc, le hif, il sera hydroxylé. Il aura du OH. Il sera hydroxylé. Il va être inactif. Et quand il sera inactif, il va être détruit par le complexe ubiquitine-prothéasome. Donc, destruction et réutilisation de l'oxygène. Quand il n'y a pas d'oxygène, il sera pas hydroxylé. Donc, il va être actif. Et quand il va être actif, la hilsaq, sur certaines régions de l'oxygène. Les hormones responsive elements. Les clétohomes, les biochimies, généralités sur les hormones. Et les HRE, c'est en fait des sites promoteurs. Il y a des facteurs de transcription. Donc, il va entraîner la fabrication de certains facteurs de transcription. Et notamment, les facteurs de transcription. Il y a les caspases. Et les caspases, en fait, les humains liés, elles vont entraîner l'apoptose cellulaire en présence de hif. Et donc, en l'absence d'oxygène en cas d'hypoxie. Très bien. Très bien. Donc, c'est que là, Adam. Adam, j'ai pensé sur tout ce qu'il faut. C'est ça. C'est ça. C'est ça, j'ai dit une dernière. C'est ça. C'est ça. Tu te crois l'état de choc directement. État physiopathologique. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que l'état de choc, c'est quand tu comprends tout ça. C'est pour ça que je passe par ça. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on a commencé à neuf heures. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Notre métabolisme dépend obligatoirement de la glycolyse. C'est le seul métabolique pathway sans lequel on ne peut pas vivre. Est-ce que ce métabolisme est un déficit en enzymes de la glycolyse ? Déficit en exokinase ou en PFK1. Est-ce que ça existe ? Parce qu'en fait, dès qu'il y a un déficit en une enzyme, la glycolyse, on meurt. Le foetus, il est avorté. C'est même un pattern Z avec un déficit de la glycolyse. Le foetus ne peut pas survivre. Le seul déficit en enzymes de la glycolyse qui existe, c'est le déficit en pyruvate kinase. L'idéal comme des anémies hémolytiques. Parce que le globule rouge ne peut pas faire sa propre glycolyse. Parce que le globule rouge est une cellule qui est glyco-dépendante. Exclusivement glyco-dépendante. Elle ne peut pas utiliser autre chose. Donc, c'est vraiment le seul... La seule enzyme, il trouve que c'est la glycolyse. Revenons... Donc, qu'est-ce que je t'aime chez la glycolyse ? On va passer du glucose au glucose 6-phosphate par l'exokinase. On met du fructose 6-phosphate au 1-6-diphosphate. Il y a un B grâce à la PFK1. On met le PEP et le pyruvate grâce à la pyruvate kinase. Qu'est-ce que c'est le pyruvate ? Vous avez deux cas. Soit vous êtes en aérobiose, donc vous avez de l'oxygène. Soit vous êtes en anaérobiose. Oui. On appelle l'oxygène, il est toxique. C'est un danger. Si ma coulhaja te sera en aérobiose, si ma coulhaja te sera en présence d'oxygène, doit obligatoirement te sera la mitochondrie pour protéger le reste de la cellule et notamment l'ADN. D'accord ? Donc, coulhaja te sera en aérobiose, donc en présence d'oxygène, doit obligatoirement te sera la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, le pyruvate éthrole grâce au transporteur adecmalat aspartate. Et grâce à la pyruvate déshydrogénate, il va se transformer en acétyl-CoA. Acétyl-CoA oxaloacétate éthrole cycle de Krebs. Cycle de Krebs, phosphorylation oxydative. Donc, en présence d'oxygène. C'est dans le cas où il est comme de l'oxygène pour former de l'ATP et renouveler le NADN. Mais si vous n'avez pas d'oxygène, si vous êtes en état d'hypoxie, c'est-à-dire gamme de sarache. C'est le phleucytoplasme. Et donc, le pyruvate va se transformer en lactate grâce à la lactate déshydrogénase. Et Oushara Hider, la même chose, il va fabriquer de l'ATP et il va renouveler le NADN. Donc, Oushara Hider, la fabrication de lactate, elle va servir de shunt ou de raccourci pour la fabrication de l'ATP en l'absence d'oxygène. Donc, en cas de métabolisme anaérobie, vous aurez toujours accumulation de lactate. Est-ce qu'il y a des questions ? Très bien. Non. Je ne sais pas. Exactement. Donc, on va parler de l'hématose proprement dit. Alors, c'est quoi l'hématose ? L'hématose, c'est les échanges alvéolo-capillaires. Les échanges entre les gaz qui sont dans l'alvéole et les gaz qui sont dans les capillaires pulmonaires. Alors, la pression de l'oxygène ou la pression partielle d'oxygène dans l'artère pulmonaire. C'est-à-dire qu'il y a toute rôle dans l'alvéole. Elle est à peu près de 45 millimètres de mercure. C'est-à-dire qu'elle est très basse, right ? Ou à l'âge, parce que les cellules ont absorbé tout l'oxygène, les cannes, le sang. Jusque-là, on est d'accord. Donc, qu'il y a au niveau de l'alvéole ? C'est-à-dire qu'il y a une agression de pression qui va de l'alvéole vers le capillaire pulmonaire. C'est-à-dire qu'il va permettre un petit peu l'oxygénation du sang, et donc l'entrée de l'oxygène vers le sang. On est d'accord ? Oui. La pression au niveau des capillaires pulmonaires ? La pression de l'oxygène au niveau des capillaires pulmonaires ? Environ 100. Encore 100. Et pourquoi ne pas de n'est-à-dire qu'il y a une simple question ? Qui sont-à-dire qu'il y a une toute chose ? L'honne, elle est d'accord. L'honne, elle est d'accord. L'honne, elle est d'accord. Oui, oui. Motivation. L'honne, l'honne, l'honne. Pourquoi ne pas de n'est-à-dire qu'il y a une intense question ? Il y a une pression dans l'espace Il y a une pression dans l'espace Il y a une pression dans l'espace Dans l'épisode Dans l'épisode Non ? It could be But no It could be But no Riva get chunt I'm sorry Riva jabut her Malheureusement C'est parce qu'il existe un chunt Il existe un chunt capillaire Il y a toujours une partie du sang veineux Au niveau des capillaires Toujours Que ce soit le capillaire pulmonaire Ou le capillaire périorique Il y a toujours un chunt Ce qui fait que jamais Il y aura toujours une petite baisse Parce que du sang veineux riche en CO2 Il y a toujours un chunt Donc il y a une baisse C'est le sang D'accord ? Alors On va parler maintenant De ce qu'on appelle la diffusion Le V point La diffusion Alors c'est quoi la diffusion ? C'est en fait la quantité d'oxygène Qui va diffuser Qui va diffuser L'alvéole vers le sang Elle va dépendre de plein de choses Première chose dont elle va dépendre C'est l'épaisseur De la membrane alvéolo-capillaire Deuxième chose C'est la surface d'échange Et troisième chose C'est la différence de pression B de l'alvéole Et l'artère pulmonaire D'accord ? Donc ça c'est Les déterminants de la diffusion C'est le K fois S sur E Il y a la capacité de diffusion D'accord ? Et c'est le DL Vous allez beaucoup le voir La capacité de diffusion Du monoxyde de carbone Qu'est-ce qu'on fait ? On donne aux patients D'inspirer une quantité de CO L'alvéole On chauffe La quantité de CO Qu'il va expirer On a La quantité de CO Qui a diffusé Dans son sang D'accord ? Parce que le CO En fait Il n'est pas métabolisé Par notre corps Quand tu l'inspires Tu l'expires tel quel Donc On peut comprendre La diffusion du patient Grâce à la DL Et Rabbi subhanou Fait bien les choses C'est que la capacité De diffusion Dans l'OCO C'est la même Que tu as l'oxygène C'est ma Que tu assobe DLCO Enfin c'est 1,23 Tu as l'oxygène Mais c'est presque pareil Donc Que tu assobe DLCO Tu peux avoir une idée De la capacité De diffusion De l'oxygène Et donc On peut comprendre Un petit peu L'état de sa membrane Alvéolo-capillaire Est-ce qu'il y a une fibrose Est-ce qu'il y a une amylose Est-ce qu'il y a des maladies Inflammatoires Etc Alors le CO est toxique Oui Mais à très forte dose Je vais te mettre 10 ml D'accord Il est toxique À très forte dose Donc Sarah Burke Adam Tu ne comprends pas L'efficient L'efficient Alors Je vais te dire Je vais te dire L'efficient Elle va le comprendre Ok Je vais te dire Une autre question Je vais te dire La diffusion du CO2 Est-ce que la diffusion du CO2 Est-ce que la diffusion du CO2 Est-ce que la diffusion du CO2 Est différente Est très 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 élevée Elle est à l'oxygène C'est vrai Mais N'oublie pas La courbe de dissociation Notre problème C'est la courbe de dissociation Le CO2 aura toujours Tendance à sortir Ou l'oxygène Aura toujours Tendance à rentrer Parce que Les capillaires Est-ce que la courbe Est déviée à droite Par l'effet A gauche Pardon Par l'effet Donc Les pressions Qu'est-ce qu'elles vont dire Elles vont juste dire Je vais te dire Et à quelle vitesse C'est-ce que la pression Il n'est pas de soucis Très bien Le transport des gaz Alors On vous a toujours parlé De circulation sanguine On parle de circulation sanguine Mais les voilà Le coeur il va pomper le sang Vers les organes Sauf que la circulation sanguine Mais c'est ça Mais il n'y a une seule circulation sanguine Il n'y a deux types Il n'y a la macro-circulation En gros c'est les artères Il n'y a la micro-circulation En gros c'est les capillaires Et une physiologie Qui est complètement différente Et tout le but Tout le but C'est les états de choc C'est ça C'est la différence Bille la macro Et la micro-circulation Et leur implication Dans l'oxygénation tissulaire Alors la macro-circulation Qu'est-ce qu'on doit calculer On doit calculer Ce qu'on appelle La quantité artérielle Ou la capacité artérielle En oxygène Qui se calcule en volume Par décilitres Alors La capacité artérielle en oxygène C'est quoi C'est la concentration d'oxygène Liée à l'hémoglobine Plus la concentration d'oxygène Qui est libre dans le sang L'hémoglobine elle fixe Chaque gramme d'hémoglobine Fixe en théorie 1,39 ml d'oxygène Et en pratique 1,34 ml d'oxygène En théorie c'est 1,39 Mais en pratique c'est 1,34 Donc où on dit On va faire la quantité de l'hémoglobine On va faire la concentration de l'hémoglobine C'est la quantité de fixation de l'hémoglobine C'est la quantité de fixation de l'hémoglobine 98% L'hérit à la saturation Rahikoun fait 200 ml d'oxygène De sang artériel Donc 1 sur 5 Très bien C'est 1 sur 5 Donc 1 litre de sang artériel Rahikoun fait 200 ml d'oxygène Grâce à la CAO2 On peut calculer un autre facteur Qui est encore plus important Les HUA Le transport artériel en oxygène Le TAO2 Et le transport artériel en oxygène C'est quoi ? C'est le débit cardiaque Le débit cardiaque Multiplié par Contenu artériel en oxygène Donc c'est 5 litres par minute Fois 200 ml L'hérit à la CAO2 1 litre par minute Donc en gros Notre corps Ou là notre coeur Va pomper 1 litre d'oxygène Dans les tissus Par minute Chaque minute Ok D'accord Chaque minute Le coeur va pomper 1 litre d'oxygène 5 litres de sang Pour 1 litre d'oxygène Ok Est-ce qu'il y a des questions jusque là ? Non Oulala Est-ce que Femme-toi les gens ? C'est très clair Je pense que vous avez bien Le CAO2 Alors CAO2 c'est quoi ? C'est la quantité d'oxygène Qui est contenue dans le sang J'ai l'indin L'oxygène 1 litre de sang Que vais-je ne se boire ? L'oxygène est disponible Dans le sang Sous deux formes La forme liée à l'hémoglobine L'hérit à la forme de réserve Et la forme libre L'hérit à la forme d'échange La forme libre Vraiment C'est à peu près 30 millilitres Ce n'est pas très important La forme liée à l'hémoglobine L'hérit à la forme Qui est la plus prépondérante Le sang Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la concentration D'hémoglobine dans le sang 15 grammes par décilitre Multipliée par 1,34 millilitres par gramme 1 gramme d'hémoglobine Et fixe l'oxygène Fois la saturation artérielle en oxygène L'hérit à à peu près 98% Le gramme Avec le gramme Et le roi C'est un millilitre par décilitre C'est à peu près 20 millilitres par décilitre Ou là 200 millilitres par litre Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 1 litre de sang Va contenir 200 millilitres D'oxygène Donc 200 millilitres d'oxygène Par litre de sang Bahad la CAO2 Notre but C'est le transport artérielle en oxygène Le débit cardiaque Multiplié par la CAO2 Et à peu près 1 litre par minute Ok C'est le transport artérielle en oxygène Et à peu près On peut dire qu'il y a l'hypoxy Inférieur à quoi ? 800 700 Très bien Fadi le facteur 003 Représente la coefficient de dissociation T'a l'oxygène dans le sang Ou 1,34 C'est le transport artérielle en oxygène Oui théoriquement Au niveau du sang 1,34 Et fixé 1,34 millilitres par gramme D'hémoglobine Où est-ce qu'il y a une autre ? Où est-ce qu'il y a une limite ? Les limites sont à la CAO2 Donc on peut dire qu'il y a une époxy Ou la... Malheureusement il n'y a pas de limite Il n'y a pas de limite Parce que ça dépend de si le tissu Il va consommer d'oxygène Et là il y a un tissu de faible consommation Il y a un tissu avec une CAO2 qui est très basse Ou là il y a un tissu à forte consommation Qui est malé au card Il y a de très fortes CAO2 D'accord ? Ok Donc on a le sable les apports C'est ça On a le sable VO2 Ok Très bien Très bien Merci A pas de soucis C'est quoi ? 60% 60% c'est la SAT C'est la SAT La saturation qui est normalement acceptable Mais je suis forcément TAO2 Parce que TAO2 c'est en litres C'est pas en pourcentage Ok Alors le cas de l'accueil Oui C'est-à-dire qu'il y a des états de chocs Il va s'accueillir le débit Donc le transport La TAO2 C'est-à-dire ? Très bien Donc baisse du débit cardiaque Égale Baisse du TAO2 Ok Très bien C'est-à-dire qu'il y a un système basse pression Il y a la microcirculation La circulation capillaire Alors qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que Des capillaires Les capillaires Des connexions Entre le système artériel Et le système veineux Vous voyez que le sang Au niveau des capillaires Avec une certaine pression Mais A cette pression Ce qu'on appelle Les sphinctères précapillaires Les sphinctères précapillaires C'est en fait On voit qu'ils sont responsables De la vasomotricité La vasomotricité L'idéal comme la vasodilatation La vasoconstriction Et donc Les aiment une certaine pression Mais A travers Les sphinctères On est d'accord ? Sinon Mais A travers Les sphinctères On est d'accord ? Ou Cette pression Les sphinctères C'est ce qu'on appelle La pression artérielle Moyenne D'accord ? La pression artérielle Moyenne Donc c'est ça qui va lui permettre De frapper Ou de passer à travers Les sphinctères précapillaires Et c'est pour ça Que Comme une baisse De la pression artérielle Moyenne Le sang Les capillaires Et donc On ne pourra pas avoir Une bonne Perfusion Tissulaire C'est pour ça Que la pression artérielle Moyenne Il y a la base T'as la perfusion Tissulaire Et au cas où Le sang Les sphinctères Et c'est pour ça Que Les sphinctères Vasculaires Donc Ce que c'est Qu'un sphinct C'est un mélange Entre le sang artériel Et le sang veineux Sans passer par les capillaires D'accord ? Très bien C'est pour ça Que Donc Si Par malheur Le sang A travers Les capillaires A travers Les sphincts Et donc Ils sont présents De façon physiologique Et partout Dans le corps Plus Les capillaires Sont perfusés Plus Les capillaires Sont perfusés Plus Ils font Les sphincts D'accord ? Ok Très bien Donc Oui Donc Les sphincts C'est ça ? C'est ça ? En fait Ils ont une sphincte Dans les artères Parce que les artères Ils ont une paroi Qui est très épaisse C'est ça ? Les artères C'est vraiment Quelque chose Qui conduit le sang Mais Ils existent Parce que le sang Il est circulé Parce qu'il n'y a pas Parce que Quand on a Entre guillemets Qui ont une stase Artérielle Forcément La pression Elle va Et donc On va se retrouver En l'étudiant Cardiaque gauche Mais vu que Les sphincts Malgré tout Le sang Il est circulé Il est circulé Avec les veines D'accord ? D'accord Dis-toi Que je n'ai jamais J'ai jamais Deuxièmement Les artères Parce que c'est Des vaisseaux De conduction Les veines Oui Les veines Ça a toujours Deuxièmement C'est connu D'ailleurs Quand les thromboses Véneuses Ça a une stase Etc D'accord ? On a dit Le volume contenu Deuxièmement C'est 15% Oui Autour C'est la flévene Oui Très bien En tout cas Je voulais vous parler Oui Tout l'un des chans C'est un drôme Un effet sur la vasodilatation Vasoconstriction Des capillaires Ou non ? Non Non Ils sont là Au cas où Le sang Il ne peut pas 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 Ok Ok C'est une question Oui Pourquoi Pourquoi On a dit Que les tissus D'acteur fusés Ou Le tissu est bien perfusé 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 Ah ça c'est logique Il ne peut pas Le tissu est bien perfusé Le tissu est bien perfusé On a besoin de la trajection On a besoin d'une pression artérielle moyenne Si on a besoin de la pression artérielle moyenne Si on a besoin de la pression artérielle moyenne Si on a besoin de la pression artérielle Donc on a besoin d'une pression artérielle moyenne Qui est à peu près supérieure ou égale à 65 mm de mètre 60 mm, ok, comment on peut dire ? Du coup, je voulais vous parler de ce qu'on appelle Oui, oui, oui Je voulais vous parler de la pression 40 mm Ou de la pression 30 mm C'est une connective C'est une connective C'est une connective Si vous avez besoin d'une pression Il est en train de la pression Dans les venues C'est une connective ou d'un autre ? Je n'ai pas entendu parler de ce qu'on appelle Je pense que la question Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle ? Oui, c'est vrai. Ah. Je pense que c'est qu'il y a une pression qui s'est mis sur les capillaires, et qu'il y a des vénules dans les 30-40. Oui, oui, oui. C'était ça la question ? D'accord. Donc, est-ce que tu sais, où sont les résistances vasculaires systémiques ? R.V.S. Résistances vasculaires systémiques, la totale. Ah, les R.V.S. ou la T.P.R. ou la quimètre. Oui, oui. Alors, déjà, c'est quoi la formule de la pression artérielle moyenne ? P.A.M. est-ce qu'il y a égal à ? Donc, oui, la P.A.D. donc, diastolique. Non, je parle de R.V.S. D.V.S. D.V.S. Très bien. D.V.S. est égal à quoi ? Donc, vous avez le rayon, oui, il faut que vous fassiez. L.V.S. Donc, la poiseuille. Poiseuille. Poiseuille, oui. Oui. L.V.S. sur R.V.S. R.V.S. 4. R.V.S. 4. Très bien. Très bien. Alors, je te comprends bien. Au niveau des capillaires sanguins, le rayon total, il est énorme. D'accord ? Il est énorme. Très bien. Très bien. Très bien. Le rayon est plus aisé le rayon, plus les R.V.S. plus la pression. Et c'est pour ça que la pression est... Le rayon est capillaires. Oui. Le rayon est capillaires. Le rayon est capillaires. Par rapport au rayon, le lit venu ou le lit artériel. Il est énorme. La résistance totale. Donc, le rayon total est capillaires. La résistance totale est capillaires. Et la pression est capillaires. C'est pour ça que la pression est capillaires est plus basse que les artères ou les veines. D'accord ? Ok. Et puis, après qu'est-ce qu'il fait 40 ? Oui. Parce que le lit venu a un rayon plus bas. Donc, le rayon est capillaires. Le rayon est capillaires. Le R.V.S. est capillaires. Très bien. Très bien. Merci. Il n'y a pas de soucis. Donc, au niveau de la micro-circulation, la physiologie est complètement différente que la macro-circulation. Et c'est pour ça que la physiopathologie qui a les états de choc, elle diffère. Elle a savent leurs mécanismes et on verra ça tout à l'heure. Donc, je voulais vous parler de ce qu'on appelle... La dernière. Vas-y, vas-y. La vitesse. La vitesse. Donc, les artères, etc. Après les capillaires, je pense la vitesse tonquose. La vitesse découlée. Alors, la vitesse tonquose, ça lâche. Déjà parce que le flux, au niveau artériel, c'est un flux laminaire. Pour l'étoréologie, c'est plutôt le flux laminaire. Mais en gros, chaque canteresmo, il est plus rapide, le flux centré, un peu plus lent, la périphérie. Ou il y a de façon, genre, il y a de l'autoroute. D'accord ? Par contre, qu'il y a au niveau du lit capillaire, il y a un flux qui est turbulent. Il va ralentir. C'est comme une petite conchauffe. C'est-à-dire, vous devez ralentir. Mais c'est exactement la même chose. Ou en même temps, il y a une bonne perfusion. Les amis, une vitesse découlée serait... C'est clair. C'est clair. Le but, c'est ça, en fait. C'est... Il y a une bonne perfusion. Il y a des échanges. Il faut que tu connais certaines stases, parce que tu as la pression hydrostatique, ou que tu as les échanges. Très bien. Merci, Ed. Il n'y a pas de soucis. Alors, je voulais que vous parlez de la consommation tissulaire en oxygène. Alors, où est-ce que la consommation... Oui, c'est enregistré. Où est-ce que la consommation tissulaire en oxygène est-ce que la VO2 ? En fait, c'est la différence entre le contenu artériel en oxygène, que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le contenu d'oxygène, le contenu artériel en oxygène, moins le contenu veineux en oxygène. Donc, c'est la différence. En gros, ces tissus qui sont là ont consommé d'oxygène. C'est la consommation tissulaire en oxygène. Bien sûr, multiplié par le débit cardiaque. Ce sont les CAO2 moins CVO2. Ce sont les CAO2. où il y a la différence artériovéineuse en oxygène. Différence artériovéineuse en oxygène. Différence entre le contenu artériel en oxygène et le contenu veineux en oxygène. Ok ? Ok. Très bien. Donc, vous voyez que le débit cardiaque, plus le débit cardiaque, plus la consommation, plus le débit cardiaque, plus la consommation. Ok ? Ok. Alors, pourquoi c'est important ? Ben, c'est important parce qu'on va parler maintenant de l'extraction tissulaire en oxygène. Alors, Hadith, c'est quelque chose qui est primordial, mais je te fais un mot, le choc sceptique. Alors, soyez un petit peu concentrés. On a parlé de la DAVO2, c'est CaO2, c'est VO2. Donc, les formules, c'est quoi ? 1,34 fois l'hémoglobine, fois la saturation. 1,34 fois l'hémoglobine, fois la saturation. Alors qu'il faut qu'elle est artériel, ou le tâtre est véneuse. On est d'accord ? Artériel, véneuse. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se retrouver avec ça. D'accord ? Ok. On va se retrouver avec ça. Consommation d'oxygène est égale à SaO2 moins SVO2, fois le débit cardiaque. On va se retrouver avec ça. Consommation d'oxygène est égale à SaO2 moins SVO2, fois le débit cardiaque. Est-ce qu'on est d'accord ? D'accord. Si on a gardé SaO2 moins SVO2, parce qu'on peut les mesurer facilement, alors que le contenu, on ne peut pas le mesurer. Ok ? D'accord. La saturation artérielle moins saturation véneuse, c'est l'extraction tissulaire en oxygène. L'extraction tissulaire en oxygène. C'est la différence entre la saturation artérielle en oxygène et la saturation véneuse en oxygène. Question pour vous. Qui fèche le hasbo ou la qui fèche en mesure la saturation artérielle en oxygène ? Donc... En pratique. Qui fèche en mesure ? Qui fèche en qu'est-ce que ça ? Saturomètre, c'est moi. Alors saturomètre, justement, c'est une saturation qui est capillaire. C'est la saturation d'oxygène au niveau des capillaires qui sont sur ton doigt. Ok. C'est proche, mais c'est pas accurate. Ok. C'est le cathétérisme ? Alors le cathétérisme, c'est la saturation véneuse en oxygène au niveau de l'oreille droite. C'est l'oreille droite, c'est la saturation véneuse en oxygène. C'est l'artérielle. La gazométrie. Très bien. La gazométrie. La gazométrie. La gazométrie. Très bien, c'est la gazométrie. Donc la gazométrie artérielle, comme son nom l'indique, vous allez prendre du sang artériel. Ultima, vous allez avoir votre saturation artérielle en oxygène. Donc on a un moyen de calculer la SAO2 et on a un moyen de calculer la SVO2. C'est des moyens qui sont très invasifs, mais on peut les calculer. La saturation artérielle en oxygène, elle sera quasiment toujours proche de 100%. Toujours. Cela ne sert pas à grand-chose. Donc le seul truc, c'est la SVO2. D'accord ? Il y a la plus importante, parce qu'il y a les cadres de la consommation en oxygène. Alors que la SAO2, il n'y a pas à grand-chose, parce que finalement, c'est toujours 100%. Elle dépendra de l'hématose du patient, certes, mais c'est quasiment toujours 100%. Donc c'est quoi les facteurs qui vont influencer la SVO2 ? En tout cas, le premier facteur, il y a la SAO2. Il y a la suite. 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 D'accord, j'ai rien fait. Je sais la suite. C'est la suite. Il y a la suite. Il y a la suite. Donc SAO2. Premier déterminant. Deuxième déterminant, c'est la consommation en oxygène. Troisième déterminant, c'est le taux d'hémoglobine. Et quatrième déterminant, c'est le débit cardiaque. Ok. Très bien. Donc finalement, tout le monde va déterminer la SVO2. Et la SVO2, c'est quoi ? La SVO2, c'est le marqueur de l'oxygénation tissulaire. Quand la SVO2, ça veut dire que le tissu n'est pas bien oxygéné. Ou alors ? Parce que l'oxygène flavène est très bien. Alors que normalement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'il est absorbé par les tissus. Normalement, il n'y a rien. On est d'accord. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui. Qu'est-ce que vous avez dit ? Normalement, l'oxygène qui est. Je change de couleur. Normalement, l'oxygène qui est. Il sera absorbé par les tissus. Il est absorbé. Il est absorbé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il ne reste pas. Mais ça, imaginez qu'on est dans le sang ou qu'on est dans le 90. Je vais faire les échanges, on est d'accord. Plus la SVO de la tête, plus c'est un problème. Pourquoi il y a une tête alors que normalement les tissus ont bien été oxygénés ? Ce que vous devez retenir, c'est que dans la SVO de la tête, ça veut dire qu'il y a une mauvaise oxygénation tissulaire. Dans la SVO de la tête, ça veut dire qu'il y a une bonne oxygénation tissulaire. Et qu'est-ce qui va déterminer ça ? Ce qui va déterminer ça, c'est évidemment les quatre déterminants. La SVO, la consommation, le taux d'hémoglobine et le débit cardiaque. Ok ? Ok. AD, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous regardez l'apothélio. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être qu'il y a des questions, mais si vous voulez enregistrer là, je ne sais pas. Bon, c'est enregistré, de toute façon, ce n'est pas grave. Voilà, comment est-ce qu'il y a des questions précises ? Oui, c'est exactement ça. C'est le principe de l'hypoxie sans hypoxémie. C'est une bonne SAO2 avec une SVO2 qui est très élevée. Là, ça veut dire qu'on a un problème, l'extraction de l'oxygène. Mais en gros, les capillaires n'arrivent pas à extraire, ou les tissus n'arrivent pas à extraire assez d'oxygène pour le consommer. À cause de certains facteurs, les HOMA notamment, la VO2, la concentration d'hémoglobine, le débit cardiaque. Pause. Est-ce que je fais tout pour le Covid ? On parlait de l'hypoxie heureuse. Si je me suis dit que le patient est hypoxémique, il est cliniquement un problème. C'est exactement le même principe. Il avait une SAO2 basse, il avait une VO2 qui était extrêmement élevée et un débit cardiaque qui était extrêmement bas. Ce qui fait que le patient est de l'hypoxie tissulaire. Et donc, il avait une hypoxie sans hypoxémie. Est-ce que tu as de l'hypoxémie ? Ou la c'est une fille qui a de l'hypoxémie ? Oui. Le micro-circulation, il faut la physique. Comment est-ce que tu as de l'horreur ? Est-ce que tu as de l'horreur ? Oui, sans l'horreur. Oui. Est-ce que tu as de l'horreur ? Est-ce que tu as de l'horreur ? Oui. En fait, le problème avec la micro-circulation, c'est ça. C'est le fait que... Il a de l'horreur, il a de l'horreur, il a de l'horreur, et donc il a de l'horreur de la pression de perfusion. Alors que dans la micro-circulation, il a de l'horreur. Il n'y a pas de problème. Comment est-ce que tu as de l'horreur ? Alors, l'hypoxie heureuse, c'est quoi ? C'est que le patient, il est en hypoxémie. Il a une SAO2 qui est très basse. Mais, étant donné que Raho est en état de stress métabolique, le VO2, la consommation d'oxygène, elle est basse, ou le débit cardiaque, il est plutôt élevé, pour essayer de compenser. En gros, le corps, il va essayer de s'adapter à l'hypoxie et tu ne vas pas avoir de signes cliniques. Autant la saturation, le 80 ou le 70, mais les signes cliniques, je me cache, parce que le corps s'est adapté. D'accord ? D'ailleurs, il faut oublier, même le taux d'hémoglobine, parce que Kulish, il essaie de s'adapter. C'est-à-dire, l'hypoxie heureuse. L'hypoxie, c'est une hypoxémie, en fait. Est-ce que l'adaptation, il n'y a qu'à l'extraction de l'eau 2 ? Oui, il n'y a qu'à l'extraction de l'eau 2, parce qu'il s'adapte à la quantité d'oxygène, où il est de débit cardiaque, où il est de la quantité d'hémoglobine. Ou il n'y a pas d'hémoglobine. Il n'y a pas d'hémoglobine. Il n'y a pas d'hémoglobine, mais au repos, il n'y a pas d'hémoglobine. Alors que normalement, si tu as une saturation de 60 au repos, alors que, littéralement, tu peux à peine respirer. Ok. New information. Donc, Kenzyne, est-ce que nous avons besoin de l'SVO2 par cathétérisme ? Oui, nous avons besoin de l'SVO2 par cathétérisme au niveau de l'oreille droite. En fait, il a un petit capteur ou un petit cathéter à l'oreille droite, et nous avons besoin de la saturation vénuse dans l'oxygène au niveau de l'oreille droite. Oui. Très bien. c'est bon ? très bien, oui, incha'Allah ok alors le graphe à apprendre regardez, c'est ce qu'on appelle le graphe de l'extraction tissulaire en oxygène en gros c'est la consommation d'oxygène en rapport au transport artériel en oxygène imaginez que le transport je vais donner un chiffre à 500 ml par minute c'est un chiffre marrassé, il n'existe pas il est à 2 litres par minute il est à 0 par minute ok si on fait entre 500 ml et 2 litres par minute la consommation artérielle la consommation tissulaire en oxygène en plateau c'est une cinétique d'ordre 0 en plateau c'est un chiffre marrassé en oxygène c'est un chiffre marrassé en oxygène c'est pour ça que notre but en tant que médecin quand on a un état de choc c'est qu'on a un état de choc c'est un chiffre marrassé en oxygène c'est un chiffre marrassé en oxygène et donc le tissu sera en besoin en manque d'oxygène donc l'élevation du taux de lactate la question que je vous pose c'est on a dit tout à l'heure que la SVO2 était un très bon marqueur de l'oxygénation tissulaire à votre avis est-ce que les lactates sont un bon marqueur de l'oxygénation tissulaire ? mais est-ce que quand on a un taux de lactate élevé ça veut forcément dire qu'on est en hypoxie ? non je pense pas parce que c'est une augmentation des besoins oui peut-être une valeur prédictive je sais pas c'est pas positif ou négatif c'est pas négatif en gros ça veut pas dire forcément c'est négatif très bien alors il y a beaucoup de facteurs comme les lactates je suis d'accord l'hypoxie n'en fait pas partie qui trouve l'hypoxie ça veut pas dire que vous aurez des lactates élevées c'est une étude qui a été réalisée en 2019 je crois que c'était en Europe qui a comparé les taux de SVO2 avec les taux de lactate alors maintenant je vais vous montrer donc tu vois les petits points les petits points noirs oui chaque petit point noir c'est un patient qui a été calculé je vais vous montrer que le SVO2 c'est un patient ou le taux de lactate c'est un patient et ils ont essayé de voir est-ce que finalement il y a une corrélation statistique entre le taux de SVO2 et le taux de lactate est-ce que le SVO2 qui a-t-il le lactate il y a-t-il c'est un autre c'est un autre ce qui fait que finalement il n'y a pas de corrélation entre le taux de lactate ou le SVO2 donc il n'y a pas de corrélation entre le taux de lactate et l'oxygénation tissulaire d'accord il n'y a pas de corrélation entre le taux de lactate et l'oxygénation tissulaire donc vous allez me dire en fait le métabolisme ça ne veut pas forcément dire non plus que vous êtes en hypoxie ça veut juste dire que le tissu a besoin de plus d'oxygène mais ça ne veut pas dire que vous êtes en hypoxie tissulaire d'accord le taux de lactate en hypoxie tissulaire mais le tissu il n'y a pas besoin de plus d'oxygène donc il n'y a pas besoin forcément en métabolisme en aérobie d'accord donc finalement c'est quoi les lactates les lactates c'est un marqueur de stress métabolique quitte qu'on dans un état de stress métabolique vous n'avez pas assez d'oxygène pour votre quand la cellule n'a pas assez d'oxygène pour son métabolisme elle va entraîner la sécrétion de catecholamine où est-ce que catecholamine est-ce que catecholamine est-ce que catecholamine est-ce que catecholamine catecholamine adrénaline noradrénaline très bien on a dopamine en plus donc adrénoradré quand la noradrénaline surtout elle va se fixer sur les récepteurs bêta 2 les récepteurs bêta 2 sont des récepteurs qui sont couplés aux protéines G G donc les récepteurs couplés aux protéines G adnatlata adnags GQ ou G inhibitrice très bien les récepteurs bêta 2 c'est des récepteurs couplés aux protéines G de type S ils vont avoir les stimulateurs donc ils vont stimuler l'adénalate cyclase l'adénalate cyclase au chédère elle va transformer l'ATP en AMP cyclique l'AMP cyclique a un doute deux un doute deux grandes fonctions la première fonction c'est qu'il va activer la glycolyse qu'est-ce qu'on a un excès d'AMP cyclique ça veut forcément dire que vous êtes en état de manque d'ATP et l'AMP cyclique va fabriquer va stimuler autre chose il va stimuler la pompe NA plus K plus ATP à votre avis il va stimuler la pompe NA plus K plus ATP pour dégrader l'ATP très bien pour dégrader l'ATP il va dégrader l'ATP en AMP et l'AMP il va activer la glycolyse il va se servir de la pompe NA plus K plus ATP pour dégrader un maximum d'ATP en AMP et qui il va activer la glycolyse plus d'ATP d'accord ? l'AMP où est-ce qu'il stimule quel enzyme ? la glycolyse ? la PK très bien la PFK1 donc l'AMP stimule la PFK1 donc en activant la glycolyse et par l'AMP cyclique et par l'AMP tout court on va fabriquer du pyruvate et le pyruvate va être transformé en lactate par la lactate déshydrogénale donc vous voyez que l'hypoxie c'est le stress métabolique c'est le manque d'ATP et le manque d'oxygène je dis bien le manque ou le besoin d'oxygène comme les lactates mais c'est pas forcément le mauvais apport donc c'est pas forcément l'apport c'est juste le stress métabolique à cause des catécholamines et notamment de la noradrénale est-ce qu'il y a des questions ? très bien donc c'est par exemple le glycolyse qui a un apport suffisant un apport de l'oxygène le tissu il s'apporte encore plus malgré qu'il y a des saturations de l'oxygène il s'apporte donc un stress métabolique il met des infractades c'est exactement ça et c'est exactement le principe tu as longueur d'effort tu as le longueur d'effort ou l'angine de poitrine la TAO2 longueur d'effort elle est normale le transport artère en oxygène il est normal mais étant donné que c'est une des plaques d'athérome elle est fort le coeur il a besoin de plus d'oxygène que nécessaire et donc il s'apporte de l'oxygène parce que ses besoins sont supérieurs aux apports c'est les besoins l'important il est en stress métabolique il n'a pas assez d'oxygène et donc il va produire des lactates malgré une TAO2 qui est complètement normale ok tu es obligé d'augmenter le débit c'est le seul truc tu agis à l'air tu ne peux pas agir à les besoins du coeur mais tu peux agir à le débit donc là tu dis de l'eau entre guillemets le débit de sang qui fait tu dis de l'eau en entraînant une vasodilatation non tu vas entraîner une vasodilatation des artérioles pardon des artères coronaires grâce aux dérivés nitrés ok la trinitrine voilà la trinitrine dans une vasodilatation tu as les artères coronaires et donc plus de sang et donc plus d'oxygène et donc tu vas équilibrer les besoins et les apports ok ok très bien ok donc ça explique les les courbatures musculaires ça explique les courbatures tout à fait tout à fait un TAO2 qui est normal mais des besoins qui sont augmentés c'est ça qui fabrique le lactate c'est le stress métabolique ok donc le résultat c'est que les besoins sont les éclats les besoins ils n'ont pas l'apport les éclats très bien oui c'est ça c'est ça c'est la douleur c'est la plaque d'athérome c'est la lactate la plaque d'athérome va être un peu de l'apport en oxygène mais c'est un repos le TAO2 il est normal c'est un repos le coeur a besoin de plus d'oxygène et donc vu qu'il est en stress il va être du lactate la plaque d'athérome c'est le fait que le coeur où il y a des lactates il y a déjà ok oui la plaque d'athérome est un d'ailleurs on a deux cas des plaques d'athérome mais vu que notre coeur n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène maintenant je vais faire cela c'est clair ça oui oui très bien ok parce que les lactates sont des activateurs en fait des médiateurs de l'inflammation et des radicaux libres les radicaux libres en Mali ils vont stimuler les nerfs qui sont liés à la douleur donc les hypotension est-ce que les nanorats ou bien les lactates physiologiquement c'est tout pour activer le système sympathique exactement mais ça n'a pas vraiment de rapport avec les lactates genre on s'en fout notre problème c'est de mettre la tension et de mettre la perfusion la perfusion tissulaire le premier le truc d'une bonne perfusion tissulaire c'est la pression artérielle moyenne les tissus ne sont pas perfusés et ils vont mourir donc nous avons notre pression artérielle moyenne pour permettre une bonne perfusion tissulaire le débit cardiaque alors le débit cardiaque c'est quoi c'est la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique oui le volume d'éjection systolique c'est le volume télédiastolique moins le volume télésystolique oui le volume télédiastolique les gens donc le retour vénu c'est le remplissage le retour vénu oui le remplissage trois réponses qui me 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 le volume dans le coeur après la la diastole le volume maximal les rèves contre le coeur très bien c'est le volume maximal en fin de diastole alors qui t'amara le maximum c'est quoi le volume télédiastolique le volume télésystolique ok c'est le volume télésystolique c'est le volume quand le coeur éjecte tout le sang il y a un volume résiduel c'est le volume télésystolique très bien on a vu le volume télésystolique à peu près 40 millilitres ok nous avons les facteurs qui influencent tout le monde qu'est-ce qui influence le volume télédiastolique et qu'est-ce qui influence le volume télésystolique donc le volume télédiastolique est influencé exclusivement par la précharge ou sinon la précharge pardon ou sinon la précharge c'est le retour veneux je veux une définition à la précharge même l'élasticité du coeur très bien donc il y a beaucoup de choses la compliance même compliance je veux une bonne définition territoire biophysique normalement c'est l'élastance laissez-moi non plus l'élastance c'est l'inverse de l'accompliance c'est la tension superficielle appliquée aux parois du coeur à la fin de la diastole c'est une force la précharge c'est une force c'est en newton c'est une tension superficielle d'accord la précharge c'est la force appliquée aux parois du coeur à la fin de la diastole ok donc l'élastance comme la précharge c'est le VTD la horale l'élastance comme la précharge c'est le retour veineux la horale le retour veineux ou le VTD ou la peu importe c'est un reflet de la précharge qui te permet d'estimer la précharge mais ce n'est pas la précharge la précharge c'est la force qui est appliquée aux parois du coeur à la fin de la diastole d'accord c'est ça qu'est-ce qui influence le volume télésystolique alors c'est trois choses c'est la précharge la contractilité et la postcharge nous j'en ai la postcharge donc c'est la résistance là oui à la précharge je crois à la précharge c'est une c'est une force c'est une force et la postcharge donc aussi c'est une force c'est une force qui fait quoi ? qui s'oppose voilà qui s'oppose à l'éjection du sang très bien c'est la force qui s'oppose à l'éjection du sang et les déterminants ont des forces c'est la résistance vasculaire systémique c'est la pression artérielle moyenne etc etc d'accord c'est la pression de l'artère pulmonaire donc c'est plein de choses qui vont former la force donc ce sont les forces qui s'opposent à l'éjection du sang par le coeur ok ? ouais ok donc c'est quoi les déterminants de la précharge premier déterminant de la précharge du ventricule gauche c'est ce qu'on appelle la pression artérielle pulmonaire occluse qui est en fait la pression dans les capillaires pulmonaires qui est en fait la pression de remplissage du ventricule gauche d'accord ? deuxième chose c'est le retour veineux ou le retour veineux parce qu'on appelle la pression veineuse centrale il y a la pression à l'intérieur de l'oreillette droite parce que le retour veineux où est-ce que le retour veineux où est-ce que le retour veineux le retour veineux l'odeux donc où est-ce que le retour veineux forcément il va falloir la pression veineuse centrale il y a l'équivalence de la pression de l'oreillette droite ok où est-ce que le retour veineux millimètre de mercure c'est entre 0 et 5 0 donc nous allons la pression artérielle pulmonaire au plus qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va stimuler ou qu'est-ce qu'il va orienter la contractilité c'est uniquement le système nerveux autonome grâce au récepteur beta 1 très bien les récepteurs beta 1 qui sont inotropes et chronotropes positifs qu'est-ce qui va influencer la postcharge donc à la sève donc si c'est le VD ou là c'est le VG si c'est le VG ou je n'ai rien qui va VG c'est la pression artérielle très bien donc c'est la pression artérielle en activité comme moyenne mais normalement c'est la pression artérielle diastolique oui quand la valve aortique est fermée la pression à l'intérieur de l'aorte c'est la pression artérielle diastolique d'accord ouais donc c'est en activité comme pression artérielle moyenne parce que bon ça se rapproche si ça on parle du coeur droit c'est la pression dans l'artère pulmonaire pulmonaire autre chose c'est les résistances et les résistances les romans les résistances vasculaires systémiques tout à l'heure vous m'étenez L sur PR puissance 4 d'accord donc tout ce qui pourrait influencer le débit cardiaque ils peuvent influencer le débit cardiaque en diminuant le volume d'éjection systolique ok et dans la post-charge Z le volume d'éjection systolique et dans la pré-charge le volume d'éjection systolique et donc et dans la pression artérielle le volume d'éjection systolique etc tout ce que vous voyez sur cette planche peut influencer le débit cardiaque en diminuant le volume d'éjection systolique d'accord ok est-ce qu'il y a des questions comme ça avant de l'éjection la PAPO la contractilité est-ce qu'il y a un rôle de l'éjection de l'éjection le muscle cardiaque joue un rôle oui maintenant c'est des états pathologiques rien ne peut contrôler la contractilité du coeur à part le système nerveux autonome tu vois la contractilité c'est l'élasticité c'est la capacité du coeur à se contracter c'est la force de contraction du coeur c'est Frank Starling c'est plus ou moins Frank Starling oui c'est plus ou moins Frank Starling mais Eda Activit le Beta 1 c'est indépendant de Frank Starling c'est la force de contraction exactement donc tous les faits les têtes de miroïne petite info ils sont en train de faire le congrès européen de cardiologie et ils sont en train de tester de nouveaux médicaments pour l'insuffisance cardiaque et du coup ils sont en train de tester des médicaments qui augmentent la contractilité du coeur et subhanallah ils ont découvert un médicament qui va stimuler les fibres de myosine en fait c'est des activateurs de la myosine et qui va entraîner une augmentation de la contractilité cardiaque sans augmenter la production de la lactate parce qu'un label comme l'élbétain 1 qui est activé c'est du stress métabolique c'est de la production de lactate alors qu'Eda Activit et d'être activé directement la myosine c'est de la production de lactate et ça marche très très bien great mais là Adam il va y avoir après l'assurance il va y avoir le rien il va y avoir le étude ok oui oui très bien ok alors on est là la PAPO alors la pression arterielle pression arterielle pulmonaire occluse ou la pulmonaire pulmonaire capillary wedge pressure alors c'est quoi ça alors c'est quoi ça en gros où je te dirais tu as un cathéter ou tu as un tuyau alors c'est quoi ça la veine ou la veine faimure l'oele l'oele la veine la veine cave inférieure la veine cave inférieure atrium droit atrium droit ventricule droit ventricule droit atrum Monroe vous allez avancer un maximum dans l'artère pulmonaire et puis, tu emmènes le ballon. Il y a un séminaire qui occluse. L'ocluse est fermée. Tu emmènes le ballon, il va s'éteindre carrément le flux artériel pulmonaire. Le sang ou les meides aussi. Oui. Ou le cathéter, le manomètre, il prend un petit bout de l'autre côté. On est d'accord? Donc, je vous remercie tout ce qui a compression en aval de l'artère pulmonaire. Donc, la pression à l'intérieur des capillaires pulmonaires. Et la pression à l'intérieur des capillaires pulmonaires, c'est un reflet de la pression de remplissage de l'atrium gauche. Ok. D'accord? Donc, c'est le seul moyen de stresser la quantité de sang dans l'atrium gauche. Vraiment la seule façon de pouvoir faire ça. C'est stresser la pression artérielle pulmonaire occluse. En gros, tu as marron un ballon, vous empêchez le sang de passer, vous traissez la pression qui a de l'autre côté de l'autre côté du ballon et donc la pression à l'intérieur des capillaires pulmonaires qui est un reflet de la pression à l'intérieur de l'atrium gauche, les râho, et là. Adam, je pense que tu as marron un ballon par exemple, radial, ou alors tu as marron un ballon de l'atrium gauche, oui ? tu ne peux pas, tu ne peux pas. Parce que les battements qui sont marronisent le cathéter mais ils sont marronisent. Ils sont marronisent. qui ont la pression vénuscentrale dans l'atrium droit ou je fais la pression artérielle pulmonaire dans l'atrium gauche. Ces deux grandes pressions de remplissage qui vont être un reflet de la précharge. Ces deux résistances sont la pression artérielle moyenne et la résistance vasculaire systémique. Ils sont marronisent et la postcharge. Ok ? Ok. Je vais vous donner un peu tout à l'heure. Oui ? Est-ce que le cathéterisme est-ce que le PVC ou le PAPO ? Non, ce qui est là qui est là qui est la pression dans les capillaires pulmonaires est-ce que le PAPO est un reflet du remplissage de l'atrium gauche alors que la PVC est-ce que le PAPO ? Est-ce que le PAPO ? L'atrium ou... D'accord, ok. L'atrium droit. Le PVC est l'atrium droit alors que le PAPO c'est le reflet de l'atrium gauche mais on a vu que les capillaires pulmonaires sont un bon reflet de la pression dans l'atrium gauche. Maintenant c'est la pression artérielle moyenne qui est dans le système de haute pression, donc c'est la macro-circulation, qui dépend du débit cardiaque et des résistances vasculaires systémiques. C'est quoi ? C'est un tiers de la systolique plus deux tiers de la diastolique. Vous comprenez que la pression artérielle diastolique a un plus grand effet sur la pression artérielle moyenne que la systolique. Question pour vous, Ouallèche. Ouallèche, la pression artérielle diastolique n'exablit alors que la systolique n'exablit une seule fois. Hum. Tristine. J'ai dit à moi, c'est quoi ? Qu'est-ce que je suis dit ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? La durée de l'Assemblée. La durée de l'Assemblée. La durée de l'Assemblée. Ouille ? je veux dire que le corps passe plus de temps en diastole et donc la durée de pression artérielle diastolique est plus longue que la durée de pression artérielle systolique donc vous voyez que la pression artérielle systolique, c'est quand le corps se contracte je fais tout le graphique, c'est la courbe de pression-volume dans le corps c'est le ventricule gauche et c'est l'artère tant que le corps ne s'est pas contracté, mais il y a une pression artérielle diastolique quand le corps se contracte, il y a la pression artérielle systolique la seule chose qui augmenterait la pression artérielle systolique c'est l'augmentation de la contractilité alors que la pression artérielle diastolique, c'est uniquement un reflet de la postcharge c'est la force qui s'oppose à l'éjection du corps ok ? ok, très bien le débit cardiaque, c'est la fréquence cardiaque fois volume d'éjection systolique les RVS, c'est 8 nu L divisé par pi R³ donc la viscosité du sang, c'est la longueur des vaisseaux divisé par son ray donc plus la longueur des vaisseaux, c'est la viscosité et le rayon, évidemment donc c'est quoi les déterminants de la pression artérielle moyenne ? le haja l'eau là, c'est évidemment le débit cardiaque le haja deuxième, c'est la longueur du vaisseau, les messeaux qu'au haja le haja troisième, c'est la viscosité et la dernière, c'est le diamètre des artérioles, donc la vasodilatation ou la vasoconstriction c'est la longueur des choses qui ont besoin de la pression artérielle moyenne ok ? et maintenant c'est l'information capitale que vous devez retenir c'est la pression artérielle moyenne, c'est un reflet de la perfusion tissulaire maintenant, je contrôle déjà le bloc oui je contrôle du côté anesthésie mais du côté chirurgique alors on s'est passé beaucoup sur les réanimateurs et on s'est passé beaucoup sur les chirurgiens merci beaucoup alors la prochaine fois qu'ils prennent le bloc, ils sont dans le réanimateur et on ne s'est pas passé, on s'est passé avec le réanimateur ils sont dans le réanimateur et on s'est passé le scope chaque patient qui fait une chirurgie, il est scopé et on s'est passé le scope, c'est la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la pression artérielle vous voyez, le chirurgien toujours, surtout quand il va opérer des zones qui saignent beaucoup je vais dire que le réanimateur n'est pas je vais dire que ça saigne beaucoup je vais dire que le réanimateur n'est pas je vais dire que le réanimateur n'est pas il n'est pas la pression artérielle il n'est pas la pression artérielle désormais il y a 65 mm c'est 60-65 il n'est pas 65 ou 60 la perfusion l'organe nobles vous risquez d'avoir des AVC, des ischémies, des EDM des insuffisances rénales d'accord, donc c'est ça le principe tu as la PAM le réanimateur qui connexent la pression artérielle dans le patient, mais il chauffe ni la systolique ni la diastolique, il chauffe la PAM, tant que la PAM est bien, il va falloir même dans le patient, il va falloir à 15-8, ou la 15-7, ou la 15-4 il s'en fout tant que la PAM est bien, on s'en fout ok 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 et donc la perfusion tissulaire c'est elle qui va assurer une bonne oxygénation des tissus, et deux facteurs sont essentiels comme une bonne oxygénation première chose c'est l'extraction tissulaire en oxygène donc une SVO2 qui sera normale et un bon débit cardiaque et donc un bon transport artériel en oxygène c'est les deux facteurs qui influencent l'oxygénation tissulaire, débit cardiaque et extraction tissulaire en oxygène ok c'est le schéma de l'Haboubzef parce que il vous donne un petit peu le trajet à l'oxygène dans le sang depuis l'hématose l'oreille droite donc vous voyez vous imaginez vous imaginez l'hémoglobine comme un train qui va être rempli d'oxygène ok quand il va être rempli d'oxygène il va être rempli d'oxygène flagrant le poumon le poumon va remplir l'hémoglobine d'oxygène ça c'est ce qu'on appelle la saturation artérielle en oxygène ok on va continuer on va continuer le coeur il va pousser le sang ou l'hémoglobine dans les vaisseaux périphériques grâce au débit cardiaque 5 litres par minute d'accord on va avoir une bonne une bonne TAO2 où il a un bon transport artériel en oxygène 1 litre par minute on aura les résistances vasculaires systémiques qui vont freiner rèdent le train je m'éclache non plus juste trop vite pour permettre les échanges gazeux au niveau des capillaires qui ne lèchou les capillaires il va se passer ce qu'on appelle l'extraction tissulaire en oxygène c'est même à chaque tissu il va extraire la quantité d'oxygène la différence entre le contenu artériel ou le contenu veineux en oxygène c'est ce qu'on appelle la différence artériovéineuse en oxygène la DAO2 d'accord plus la différence tal'a plus on est content ça veut dire que le tissu a extrait de l'oxygène et dans la différence ra'éhapta on n'est pas content ça veut dire que le tissu n'a pas extrait assez d'oxygène au niveau de la veine on a ce qu'on appelle la SVO2 le véritable indicateur de l'oxygénation tissulaire et puis le sang au niveau de l'oreille droite par la pression veineuse centrale et puis il va retourner au niveau des poumons entre l'une nématose ou au dédo ok donc par cœur vous allez comprendre la physiologie de l'oxygénation tissulaire de la micro et la macro circulation et donc vous allez comprendre beaucoup plus facilement les états de choc ok ok est-ce qu'il y a des questions sur la physiologie qui est-ce qu'il y a des questions et puis on va commencer le cours tu as-sa yes je m'accueille tu as-sa tu as-sa est-ce qu'il y a des questions normalement inshallah c'est clair c'est clair c'est clair très bien très bien très bien donc on commence Adam inshallah l'essentiel il y a la physiopathie des états de choc alors ça c'est la définition internationale what is the choc it's a life-threatening condition of circulatory failure vous voyez ils sont basés sur une défaillance circulatoire en gros le sang ne circule pas bien que ce soit la macro ou la micro-circulation causing what causing inadequate oxygen delivery c'est maintenant une hypoxie tissulaire mais pas vraiment une hypoxie vraiment une mauvaise délivrance de l'oxygène to meet cellular metabolic needs and oxygen consumption d'accord c'est-à-dire en gros il y aura un déséquilibre bien les apports en oxygène et les besoins en oxygène et du coup producing cellular and tissue hypoxia vous voyez la définition de l'état de choc mais c'est hypotension la définition de l'état de choc c'est une mauvaise perfusion tissulaire qui va entraîner un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène et donc une hypoxie tissulaire c'est une mauvaise perfusion tissulaire qui va entraîner un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène des tissus et donc une hypoxie tissulaire donc l'état de choc l'état de choc l'issue comme c'est quoi oui je m'excuse juste pour faire l'attention au contraire l'attention la pression artérielle la chute de la pression artérielle ne veut pas dire l'état de choc c'est ça c'est ça donc la baisse de la pression artérielle et la défaillance cardiaque c'est comme un collapsus cardiovasculaire et le collapsus cardiovasculaire est une cause parmi les causes d'état de choc d'accord donc l'état de choc n'est pas forcément égal à hypotension et donc l'état de choc la définition c'est un état d'hypoperfusion tissulaire tissulaire c'est un problème de micro-circulation c'est de l'hypoperfusion tissulaire ok alors c'est un schéma que j'aime beaucoup t'en ai un résumé est à la circulation alors ce que vous voyez c'est le coeur le coeur qui va pomper du sang dans la horte qui est le niveau des capillaires il y a une résistance il y a les résistances vasculaires systémiques il y a les résistances vasculaires comme les capillaires sanguins puis les veines c'est le gros arbre la capacité et on se retrouve avec le retour vénol il y a le coeur j'espère que vous avez le schéma parce que c'est un problème vous avez le chante artério vénol au niveau des capillaires des chantes les artères les veines au cas où le sang au niveau des capillaires donc vous avez vraiment un résumé la circulation sanguine ok ok alors premier état de choc le choc hypovolémique le choc hypovolémique c'est quoi c'est une diminution de la quantité de sang ou de liquide dans le sang soit la quantité de sang soit la quantité de liquide dans le sang ok ok en gros c'est le volume les raouines d'accord deuxième état de choc c'est le choc cardiogénique c'est une défaillance de la pompe cardiaque c'est le coeur qui n'arrive pas à se contracter correctement ok ouais ok troisième état de choc c'est le choc distributif l'effet le choc sceptique et le choc anaphylactique c'est un problème de capillaire si on n'arrive pas le corps n'arrive pas à extraire l'oxygène d'accord ok et le dernier type de choc c'est le choc obstructif les roues en gros en gros c'est l'embolie pulmonaire où le coeur n'arrive pas à éjecter parce qu'un dos a un obstacle une obstruction d'accord ok donc vous voyez que la classification de l'écriture en tout moment en physiopathe que nous avons l'hypovolemique cardiogénique sceptique et anaphylactique c'est pas vraiment ça la réalité en réalité c'est sceptique et anaphylactique dans un même type de choc qui est le choc distributif ok comme un autre type qui est l'obstructif qui est en gros l'embolie pulmonaire proximale ok très bien alors on a l'habitude on a déjà le choc obstructif on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit mais après on ne va pas en parler on va parler uniquement des chocs en physiopathe c'est à dire l'hypovolemique le cardiogénique l'anaphylactique et le sceptique ok yes donc on reprend hypovolemique c'est la diminution du volume donc soit le sang mackage soit l'eau à l'intérieur du sang les mackage ok choc cardiogénique et donc le retour vénol à l'hypnose choc cardiogénique c'est que le coeur n'arrive pas à se contracter choc distributif ou l'aseptique c'est qu'il n'y a plus d'échange capillaire parce que on n'arrive plus à extraire l'oxygène des capillaires et on ne bat exactement le choc distributif est-ce que c'est clair est-ce qu'il y a des questions normalement non alors les mécanismes le choc hypovolemique on n'arrive plus le choc hypovolemique mais il y a une neige du volume donc en gros on n'a pas assez de sang dans le corps donc on aura une baisse du retour veineux et donc le premier truc qui est le choc hypovolemique c'est la baisse de la pression veineuse centrale et donc t'invite de la PAPO parce que physique c'est du retour c'est du remplissage donc PVC tabote PAPO tabote ok ok choc cardiogénique c'est une défaillance de la pompe cardiaque donc c'est le débit cardiaque en lui-même il y a la HINROS là normalement c'est clair le coeur ne se contracte pas donc débit cardiaque HINROS choc distributif Anam la pression veineuse centrale qu'on a au niveau de l'oreille droite ou la PAPO exactement où c'est le capillaire pulmonaire et c'est un reflet de Ouskaïm l'oreille gauche donc c'est un reflet remplissage du VG remplissage du VG ou le PVC c'est le remplissage D voilà ok donc physique c'est des pressions de remplissage maintenant ça je veux dire physique c'est des pressions de remplissage et donc choc hypovolemique physique c'est un reflet oui parce qu'on a l'air parce qu'on a l'air on a l'air on a l'air on a l'air on a l'air oui c'est ça il faut te l'air il y avait une question normalement oui Sarah PVC est-ce qu'il y a l'air avec le gauche ou avec le droite c'est Anika tu as l'air parantez l'oreille droite parce que tu as l'air l'air tu as l'air je ne sais pas non 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 l'oreille droite pardon PVC c'est la pression dans l'oreille droite ou le PAPO c'est la pression dans l'oreille droite le choc distributif alors le choc distributif ça veut dire que le sang normalement quand vous êtes en hypotension vous allez avoir une activation du système nerveux sympathique système nerveux sympathique une vasoconstriction au niveau des organes qui ne sont pas vitaux et une vasodilatation au niveau des organes qui sont vitaux donc il a une vasoconstriction qui est périphérique il a une vasodilatation centrale au niveau du cerveau du rein plus ou moins au niveau du cerveau et du coeur il va préférer il a le sang le cerveau et le coeur et il va faire une vasoconstriction périphérique il empêche le sang mais il a le temps maintenant le choc distributif c'est la vasoconstriction mais il est arrêté il y aura une vasodilatation partout partout dans le corps et donc le sang ne pourra pas se distribuer correctement vers les organes nobles et donc on aura une hypoperfusion tissulaire jasmin la tamponade cardiaque se mette un choc obstrictif oui on a on a dit qu'il a l'eau 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 c'est une la vasodilatation le débit cardiaque va augmenter là tu parles de macro-circulation moi je te parle de micro-circulation quand tu actives les sphincters capillaires le sang le débit sur les capillaires il te regarde ok d'accord c'est pour ça qu'on laisse la différence il te regarde les sphincters le sang le débit et donc vous allez garder le sang pour les organes nobles c'est ça le principe tu as le système nerveux sympathique garder le sang pour les organes nobles mais imaginez que une vasodilatation partout le sang partout et nulle part en même temps parce que la pression est donc au final on aura une mauvaise extraction tissulaire en oxygène et on aura une mauvaise perfusion du cœur des tissus pardon d'accord ok d'accord un petit peu plus tard mais l'essentiel gardez en tête que le choc distributif c'est un problème de perfusion une baisse de la pression de perfusion et donc une baisse de l'extraction tissulaire en oxygène et c'est le seul choc qui n'est pas dû à une baisse du transport artériel en oxygène alors le choc hypovolémique comme une baisse de la pression veineuse centrale donc une baisse de la précharge donc une baisse du débit cardiaque donc une baisse du transport artériel en oxygène ouais il y a baisse du débit cardiaque donc baisse du transport artériel en oxygène le choc distributif non c'est l'extraction c'est en fait que les tissus n'arrivent pas à extraire l'oxygène parce qu'il y a une mauvaise perfusion alors que le TAO2 est normal ok donc le choc distributif qu'il soit anaphylactique ou la septique c'est le seul choc qui n'est pas dû à une baisse du TAO2 ok le choc obstructive c'est soit une augmentation de la postcharge qui émet l'embolie pulmonaire soit une augmentation de la précharge pardon une diminution de la précharge qui émet la tamponade qui émet la péricardie constrictive et donc il y a toujours une baisse du débit cardiaque et donc une baisse du TAO2 quand même le choc obstructive c'est un sous-type de choc cardiogénique parce que il y a une baisse du débit cardiaque d'accord ok il y a une baisse mais la définition internationale c'est c'est hypovolémique cardiogénique distributif et obstructive gardez en tête que nous avons dit plusieurs fois choc hypovolémique le retour véné donc pression véné centrale choc cardiogénique c'est la pompe cardiaque qui est défaillante c'est le débit cardiaque choc distributif problème ou choc obstructive c'est un obstacle soit au remplissage soit à l'éjection du coeur et donc le débit cardiaque tous les chocs sont dus à une baisse du transport artériel en oxygène sauf le choc distributif qui est dû à une baisse de l'extraction titulaire en oxygène ok très bien est-ce qu'il y a des questions docteur et le choc spinal s'il vous plaît alors le choc spinal c'est que vous aurez en fait les neurones dans le système nerveux sympathique donc une vasodilatation périphérique et donc un état de choc ça rentre dans les chocs des états de choc distributifs ou non ? non c'est un état de choc le choc spinal et le choc neurogénique c'est des états de chocs ok merci ne rien alors nous avons un état de choc choc hypovolemique baisse du retour veineux donc baisse de la pression veineuse centrale donc baisse du volume télédiastolique donc baisse du débit cardiaque et baisse du débit cardiaque vous aurez une baisse du TAO2 la consommation en oxygène et donc on aura une hypoxie tissula est-ce que c'est clair ? ouais deuxième choc le choc cardiogénique vous avez une défaillance de la pompe cardiaque le débit cardiaque et donc le TAO2 et vous savez que plus le TAO2 plus la consommation en oxygène et donc vous aurez une hypoxie tissulaire c'est bon jusque là ouais incha'Allah donc le choc distributif est-ce que c'est un problème ? alors chauffons le choc distributif entre comme deux types soit le choc anaphylactique soit le choc sceptique sceptique dans les deux cas dans les deux cas dans les deux cas vous aurez une libération des médiateurs de l'inflammation notamment l'histamine l'histamine c'est un puissant vasodilatateur dilatateur donc vous aurez une baisse de la vasomotricité donc une grosse grosse vasodilatation et donc une grosse grosse baisse des résistances vasculaires systémiques et donc une grosse baisse de la pression artérielle moyenne or pression artérielle moyenne égale perfusion tissulaire très bien donc si vous avez une grosse baisse de la pression artérielle moyenne vous aurez une grosse hypoperfusion tissulaire malgré un bon TAO2 d'accord c'est pour ça quand vous voulez le choc distributif c'est une hypoperfusion tissulaire et si la perfusion tissulaire est forcément la SVO2 est et donc l'oxygénation est et l'extraction tissulaire en oxygène est est normal alors il y a deux phases justement de choc distributif il y a la phase hyperkinétique ou la phase précoce et la phase hypokinétique ou la phase tardive dans la phase hyperkinétique ou la phase précoce vous aurez les RVS qui vont diminuer donc pour maintenir une bonne pression artérielle moyenne le corps est le débit cardiaque donc la phase hyperkinétique le débit cardiaque est élevé en compensation d'accord ok par contre la phase tardive ou la phase hypokinétique le corps est le donc on aura une baisse du débit cardiaque une baisse du TAO2 et une hypoxie tissulaire donc la phase hypokinétique du choc distributif il va rejoindre les autres types de choc par baisse du débit cardiaque baisse du TAO2 et hypoxie tissulaire mais la phase précoce à le choc distributif l'hypoxie tissulaire est due à l'hypoperfusion par baisse de la pression artérielle moyenne à cause de la baisse des résistances vasculaires systémique ok ok donc le choc par exemple il va dire l'adrénaline pour dire la vasoconstriction pour dire l'HRVS ou la pression artérielle moyenne ou la perfusion ok en même temps il va dire le débit la contractilité avec le débit cardiaque effectivement ok c'est les deux mais oui pour maintenir une bonne parce que la TO2 déjà la ré normale de base tu as raison c'est pour maintenir une bonne PAM la DB15 d'accord noradrénaline est un puissant vasoconstricteur pourquoi on l'utilise pas le choc distributif on l'utilise le choc sceptique c'est la noradrénaline qu'on utilise le choc sceptique effectivement on utilise la drift choc anaphylactique parce qu'il y a deux rôles le premier rôle c'est bon déjà je vais le mettre un peu le choc anaphylactique il a très rapidement la phase hypokinétique donc très rapidement on va avoir une baisse du débit cardiaque le premier rôle c'est la vasoconstriction et l'augmentation du débit cardiaque et aussi on a découvert que l'adrénaline c'est un inhibiteur de la dégranulation des mastocytes si on a quitté de l'adrénaline les mastocytes ne vont plus fabriquer d'histamine et donc c'est un très bon un très bon médicament contre le choc anaphylactique ok non pas forcément en tout cas on met de la noradrénaline le choc sceptique parce que le seul problème le choc sceptique c'est la vasodilatation donc il y a une bonne vasoconstriction elle a une meilleure sélectivité alpha 1 la noradrénaline par rapport à l'adrénaline l'adrénaline elle n'a pas de elle n'a pas de sélectivité elle a guère les récepteurs donc elle va même agir sur le coeur pour le choc sceptique on n'a pas besoin d'agir sur le coeur c'est pas un problème c'est un problème périphérique le choc anaphylactique il est vraiment dans l'adrénaline dans le débit cardiaque comme le choc anaphylactique il est très rapidement à la phase hypokinétique et donc à l'arrêt cardiaque ok docteur tu es en état de choc tu es en hypoxie tissulaire pour la phase hypokinétique mais c'est la baisse du débit cardiaque ouais c'est ça c'est quoi la TAO2 critique c'est la TAO2 taht laquelle la consommation en oxygène va devenir dépendante du transport en oxygène au dessus de la TAO2 le transport la consommation les besoins ils prennent en oxygène mais taht de la TAO2 il y aura un déséquilibre et donc la consommation va devenir dépendante du TAO2 non j'ai donné 500 ml comme exemple oui est-ce qu'il y a des questions Inch'Allah on a répondu à l'éton à l'éton à l'éton à l'éton ça fait c'est un exemple c'est le meilleur choix pour l'adré ou l'anoradrénaline pour le choc cardiogénique ou bien le choc qui est tout bon limite alors choc cardiogénique ni l'un ni l'autre choc cardiogénique on doit donner quelque chose qui agit uniquement sur la pompe cardiaque parce que le cas est-ce que tu dis l'adré ou l'anoradré c'est une résistance vasculaire donc c'est une résistance vasculaire donc c'est une résistance vasculaire et ça ça nous aide pas donc là on doit donner quelque chose qui est sélectif sur le récepteur bêta-1 qui est un récepteur bêta-1 et donc on donne la dobutamine qui est une catécholamine sélective au récepteur bêta-1 ouais exactement c'est un inotrop positif j'ai misé chrono inotrop positif la dobutamine ouais ouais choc hypovolémique choc hypovolémique t'as pas besoin de donner quoi que ce soit tu peux juste remplir ton patient vu qu'il y a une hémorragie ou là une déshydratation soit tu donnes du sang si c'est une hémorragie tu transfuses soit tu me dis le sérum salé si c'est juste une déshydratation donc on est obligé de donner des catécholamine est-ce que le plasma gel est-ce que le plasma gel fait le mammifé ? donc le choc hypovolémique si c'est un infilactique c'est ça bon un infilactique il est gérable il doit te faire mais quand même il faut éviter le plasma gel un maximum il faut éviter le plasma gel c'est un infilactique c'est un infilactique 6-4 et puis après un certain moment tu es là et tout se passe ok Adam vous avez vu le choc hypovolémique quand vous avez vu le retour veineux est-ce qu'il y a je ne sais pas des médicaments qui vont agir sur les veines donc ils diront vasodilatation le seul moyen pour faire le retour veineux c'est d'emmermer le patient d'emmermer d'emmermer donc l'eau sérum salée d'un maquin ok le traitement le choc hypovolémique c'est d'emmermer soit tu transfuses avec du sang si c'est une hémorragie soit d'emmermer par du sérum salé si c'est une déshydratation ok très bien le choc obstructif rapidement on a c'est soit une augmentation de la postcharge qui est un inflame pulmonaire soit une augmentation soit une baisse pardon de la précharge comme c'est le cas de la tamponade ou de la péricardite constrictive si le coeur ne se remplit pas bien et donc on aura une baisse du débit cardiaque et donc baisse du débit débit cardiaque baisse du transport artère en oxygène ce qui m'appelait comme plus le transport artère en oxygène plus le VO2 et donc on aura une hypoxie tissulaire ok ok très bien ok c'est la même chose que le choc cardiogénique au final d'accord c'est un type de choc cardiogénique alors cliniquement il a complètement changé la vision à l'état de choc voilà il a fait le maximum d'études sur ça en 1968 alors je vais mettre des glucosés pour remplir voilà je vais mettre des glucosés pour remplir parce que le glucosé est un est un est un sérum très osmotique donc dans les urines donc tu le donnes pas pour remplir tu peux pas remplir avec du glucosé on remplit uniquement par le sérum salé on peut remplir le glucosé quand on a par exemple une acide océtose ou la mêla c'est pour d'autres raisons parce que il y a des électrolytes parce que il y a des électrolytes et encore le sérum salé mais c'est le meilleur il y a encore mieux que le sérum salé pour remplir un patient je sais pas si vous voulez que j'en parle mais il y a un sérum où c'est le ringère lactate ce sérum ringère lactate c'est en fait il y a un sérum salé qui va faire mais la composition c'est le placement et notamment notamment le chlore un appel comme le sérum salé c'est 0,09 là là c'est 0,9% de sel en gros en gros fait 145 mille équivalents de chlore alors que nous avons le corps 100 mille équivalents de chlore si nous avons le sérum salé nous avons le chlore qui nous avons le chlore équilibre acido-basique vous allez vous retrouver en acidose métabolique donc vous allez créer une acidose métabolique qui risque d'aggraver la déshydratation et c'est un problème d'accord c'est pour ça que qu'il y a quelqu'un de chlore de chlore c'est pas bien l'oranger lactate non il y a à peu près 100 à 105 de chlore c'est pour ça qu'il y a à peu près le plasma et donc si on veut remplir quelqu'un de chlore beaucoup de chlore autant il y a du l'oranger lactate plutôt que du sérum salé ça ne nous a pas de chlore malheureusement ok est-ce que le sérum est-ce que le sérum est-ce que est-ce que est-ce que je sais parce que l'acidose elle aggrave la déshydratation parce que perte d'électrolytes dans les urines ah d'accord s'il vous plaît un OAP avec une hypotension c'est l'OAP le plus méchant c'est l'OAP le plus méchant c'est l'OAP le plus méchant c'est l'OAP la pression artérie c'est l'OAP donc c'est l'OAP c'est l'OAP mais c'est très compliqué de gérer patient très compliqué j'espère que tu n'auras pas à trouver un patient ok donc c'est le tout premier à avoir caractérisé la clinique de l'état de choc et il a donné les cinq signes cliniques qui sont la plupart du temps retrouvés dans tous les types d'état de choc les troubles de la conscience par hypoperfusion cérébrale l'hypotension par hypotension par les marbrures alors où est-ce que les marbrures les marbrures c'est en fait tu vois tu vois tu vois le marbre où est-ce que le marbre c'est le marbre c'est le marbre l'épiderme le marbre c'est le marbre c'est le marbre c'est le marbre c'est le marbre tu vois les taches dans le patient il y a à peu près un petit peu les chantes vasculaires où il y a dans le peau donc tu vois des petits vaisseaux le reste dans tous les cheval c'est-à-dire comment les marbre tu vois surtout au niveau des genoux et c'est le premier endroit parce que tu vois une circulation qui est très capillarisée au niveau des genoux où tu vois les extrémités les doigts ou les oreilles ou le nez etc tu vois l'oligurie par hypoperfusion rénale et là la tachycardie réflexe à cause de la baisse de la pression artérielle donc les 5 grands signes cliniques ça pourra vous aider dans vos QCM parce que n'importe quel état de choc vous avez des signes cliniques d'accord ok très bien alors les signes biologiques communs les états de choc alors c'est en rapport avec ce qu'on appelle le syndrome de défaillance multiviscerale multiple organ dysfunction syndrome c'est quoi en gros donc vous allez retrouver des signes cliniques qui sont en rapport avec toutes les défaillances d'organes première chose c'est l'hypoxémie avec une hypocapnie deuxième chose c'est l'acidose métabolique à 3-anionique élevé à l'âge 3-anionique élevé la chlore alors c'est la production de lactate donc les lactates c'est un acide organique donc c'est l'acidose métabolique à 3-anionique élevé hyperlactate hémisphère à 2 mmol par litre syndrome d'insuffisance rénale fonctionnelle donc c'est la pression de la pression de l'hypocapnie l'hypocapnie et donc l'activation de systèmes de l'hypotenzine biologiquement l'urée créante la fraction l'expression de sodium est inférieure à 1% très bien inférieure à 1% c'est-à-dire deuxième chose l'urée 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 est supérieure à 10% très bien donc l'urée l'urée doit être supérieure l'élévation de l'urée doit être supérieure à l'élévation de la créate parce que l'urée il y a il est bien l'aigu alors que la créate il est bien le chronique d'accord donc l'urée est très élevée par rapport à la créatinine zido l'urée urinaire sur l'urée plasmatique qu'est-ce que tu as ? plasmatique ça je pense élevé non l'urée élevé l'urée urinaire élevé l'urée plasmatique parce que on a des urines concentrées parce que tu es en train de réabsorber de l'eau d'accord donc à deux ok c'est-à-dire l'urée fonctionnelle l'urée organique c'est complètement lax zido hyperkaliémie qui est liée à l'insuffisance rénale ou à l'âche pas de filtration très bien oui pas de filtration l'hyperglycémie qui va arriver très très en retard kiff kiff d'une part à la gel à la gel l'hypofiltration et d'autre part à la gel l'activation de systèmes sympathiques très bien c'est à cause de les catécholamines adrénaline noradrénaline qui sont des hormones qui sont hyperglycémie hyperglycémie donc c'est le stress métabolique qui va te faire ça ok ou la par exemple qui le volume sanguin va diminuer dite la concentration peut-être dite la concentration donc là tu parles que du choc hypovolémique mais là je suis en train de te donner pour tous les états de choc c'est ça que j'ai gardé le ok yes très bien et donc les complications de tous les états de choc c'est ce qu'on appelle le syndrome de défaillance multiviscerale l'irahibda de l'insurience rénale organique qui fèche une fonctionnelle organique la fraction d'excrétion de sodium est supérieure à 1 donc l'orin n'absente plus de choc de choc de choc et donc le mécanisme physiopathologique c'est quoi par ischémique tubula i think nécrose tubulaire aiguë très bien donc c'est la NTA la nécrose tubulaire aiguë qui est d'abord réversible on va tous les réversible ok deuxième étape c'est l'insuffisance hépatique donc l'insuffisance hépatique toujours par hypoperfusion du foie l'insuffisance hépatique en gros on aura consommation des facteurs de coagulation en périphérie et des saignements partout c'est à dire la CIVD on va donner un passage en coma puis en défaillance myocardique jusqu'au décès un décès en absence de traitement d'accord donc à deux on a les complications des états de choc c'est ce qu'on appelle le syndrome de défaillance multiviscéral aiguë multi-organ deficiency syndrome ok ok très bien alors le choc hypovolémique on va voir le choc hémorragique et le choc non-hémorragique alors à deux c'est la définition internationale ce hypovolémique choc est due to reduced intravascular volume c'est à dire diminution de la précharge reduced preload which in turn reduces the cardiac output c'est un qui va baisser le débit cardiaque ok donc c'est diminution du volume intravascular et donc de la précharge qui va diminuer le débit cardiaque et où je prends la baisse du débit cardiaque égale baisse du TAO2 baisse du débit cardiaque égale baisse du transport artériel en oxygène so hypovolémique choc can be divided into two categories hémorragique and non chémorragique ok donc finalement le choc hypovolémique c'est quoi ? c'est une baisse du volume intravasculaire soit me cache le sang soit me cache le mort ok ok pour les mécanismes alors ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est tout ce qui tout ce qui intervient pour pour réguler le débit cardiaque le choc hypovolémique c'est une baisse de la pression veineuse enfin du retour veineux à cause d'une baisse de la pression veineuse centrale et une baisse de la PAPO qui est le retour veineux pardon qui est le retour veineux c'est la précharge qui est le volume télédiastolique qui est le volume télédiastolique qui est le volume d'éjection systolique et donc le débit cardiaque tout ça c'est clair et donc la pression le débit cardiaque c'est forcément la pression artérielle moyenne derrière l'hypotension dans l'état de choc hypovolémique pour compenser le corps le corps va activer en fait le système nerveux sympathique pour augmenter la fréquence cardiaque en augmentant la fréquence cardiaque le débit cardiaque et en augmentant le débit cardiaque il va également la pression artérielle moyenne pour compenser c'est des mécanismes compensatoires mais la base c'est ça c'est VES débit cardiaque PAM tout ce qu'il y a en bleu c'est des mécanismes de compensation très bien donc il y a deux phases choc hypovolémique il y a la phase compensée et la phase décompensée il y a une activation du système nerveux autonome et du système réinongéotensile aldostérone système nerveux autonome et de la fréquence cardiaque pour maintenir un bon débit cardiaque au système réinongéotensile aldostérone il va réabsorber l'eau liée au NA+, la volémie parce qu'on est dans un choc hypovolémique phase décompensée on aura une inhibition du système nerveux autonome par une acidose dans tous les états de choc dans tous les états de choc il y a une acidose métabolique à 3 anionique élevée et l'acidose en agissant sur le plan central inhibe le système nerveux autonome et donc malgré le système réinongéotensile aldostérone malheureusement on a eu une fiche pour arriver à une bonne volémie et on va arriver au collapsus cardiovasculaire d'accord ok est-ce que l'acidose inhibe le système nerveux autonome et c'est par action centrale je disais je fais tout au cours ta régulation respiratoire on a parlé le ph il agit sur les centres nerveux et on a le mécanisme physiopathologique mais on a un fauche mais garde en tête que l'acidose inhibe les centres nerveux que ce soit les centres respiratoires ou les centres de système nerveux autonome même on a dit on a dit que la première séance c'était l'acidose il va diminuer la contractilité myocardique l'âge plus oui effectivement sur les fibres d'actine de myosine etc donc même la contractilité en force alors c'est le tableau qui est toujours en QCM il va te dire dans tel type de choc c'est ce que il est là c'est ce que il est là là on va essayer de les faire un par un d'accord on a dit pour le on a un choc hypovolemique la fréquence cardiaque pour compenser pour compenser pour compenser oui pour compenser très bien le débit cardiaque la fréquence donc c'est logique logiquement il est là ça dépend est-ce que la compenser ou la décompenser la compensation la compensation oui très bien la pa et moi si ça va donc c'est logiquement t'as bot tant que le machin compensation la compensation la fréquence cardiaque tu peux tu as fait le donc oui c'est qui je connais rien là il y a en fait le le qui est coupé c'est bon c'est bon donc la PAM vu qu'elle a une baisse de la PVC baisse du retour V9 baisse du débit cardiaque baisse de la PAM les résistances vasculaires c'est une compensation ok donc il y a une compensation très bien vasoconstriction il y a un emblème qui fait la précharge donc la précharge parce qu'il y a hypovolumie donc baisse du retour veineux baisse de la précharge donc la perfusion qui fait c'est logique donc c'est le choc hypoperfusion tu ne comptes pas là alors alors écoutez ok écoutez ce qui se passe la DAVO2 tu comptes toujours sauf si on a un shunt donc le seul moment où vous allez avoir une DAVO2 si et seulement si vous êtes dans un choc distributif ok on a un shunt bien les artères ou les veines parce qu'on a une mauvaise micro circulation c'est un problème de macro circulation vous avez une baisse de la PAM bulk ok tant que vous n'avez pas de problème de micro circulation la DAVO2 ne compte pas là ok donc on peut définir le choc hypovolemique par une baisse de pression c'est une baisse de la pression artérielle baisse du débit cardiaque baisse de la TAO2 c'est un problème de transport artériel en oxygène c'est pas un problème de micro circulation c'est pour ça que la DAVO2 ne compte pas là d'accord la différence artériobénose en oxygène ne compte pas là c'est pas un problème d'extraction c'est un problème de transport artériel en oxygène parce que le débit cardiaque l'extraction l'extraction normal malgré la diminuée l'extraction reste normale oui l'extraction reste normale et le DAVO2 reste normal ok c'est tous les états de choc sont dus à une baisse du transport artériel en oxygène sauf le choc distributif et donc le choc distributif c'est le seul qui est dû à un problème de micro circulation et non pas de macro circulation c'est un problème capillaire et donc c'est le seul état de choc où vous aurez une DAVO2 qui est basse parce que la micro circulation ne se passe pas bien il y a un problème capillaire alors que c'est juste un problème de transport c'est un problème de débit cardiaque ok donc c'est le contenu artériel en oxygène moins le contenu veineux en oxygène c'est la différence artériale veineuse comme je dis ça parce qu'on n'a pas de mélange entre le sang artériel et le sang veineux alors que le choc distributif c'est le choc parce qu'on a un problème de micro circulation donc le sang artériel veineux c'est ce qui fait la différence c'est C'est un marqueur où l'extraction est faible. C'est un marqueur où l'extraction est faible. Ici, le SVO2 sera plus ou moins normal, parce que l'extraction est très normale. Ok. Très bien. D'ailleurs, le seul état de choc où une SIBO est très élevé, qui n'est pas normal, c'est le choc sceptique, parce qu'il y a un très gros problème de micro-circulation. Il y a un très gros problème de micro-circulation. Mais sinon, il y a un peu plus ou moins normal, mais il y a un peu plus ou moins normal. Pour moi, je veux dire normal. C'est-à-dire que je passe. Ok. Ok, c'est reçu. Adam, il y a une phase de compensation. Malgré la fréquence cardiaque ou les résistances vasculaires systémiques, comment est-ce qu'on peut compenser la pression artérielle moyenne ? Oui, malgré. Parce que des bicarbias qui peuvent se produire. Même dans la phase compensée, des bicarbias qui peuvent se produire. Donc la PAM est là, mais ça n'est pas la norme, comme ça ? Ou si tu as la norme dans un état, ça n'est pas le cas. Donc... Chose, garde en tête que les mécanismes compensatoires, c'est pour essayer. Ça ne veut pas dire que tu essaies. Tu essaies. Alors tu essaies. Mais pas forcément que tu essaies. Tu gardes le tableau. Tu gardes le choc hypovolémique. C'est un état de choc avec pressions d'emplissage qui sont toujours basses. Et l'index cardiaque qui est toujours bas. Et donc PAM qui sera forcément basse. Ok. Très bien. Pour les éthiologies, il y a deux types d'états de choc hypovolémiques. Soit l'hémorragique, soit l'hémorragique. Je vous ai donné ceux qu'on voit le plus souvent en pratique courante. Le choc hémorragique, soit c'est une hémorragie qui est extériorisée. Surtout les hémorragies digestives hautes, moins basses. Soit les plaies vasculaires, les djdrbavmos. Soit l'hémorragie du postpartum, après l'accouchement, la femme peut passer le bouddum. Les hémorragies non extériorisées, intraperitoneales, notamment l'hémopéritone, qui peut être produit à n'importe quoi. Ou la rupture traumatique d'un organe plein, toujours ou l'haddrbavmos. C'est très fréquent. Surtout la rupture de rate qui saigne beaucoup. Ou une GU rompue, grossesse extra-utérine rompue. Ou une dissection aortique. Donc adoga, c'est des causes d'hémorragies non extériorisées qui peuvent évoluer vers un état de choc hémorragique. Puis vous avez les chocs qui ne sont pas hémorragiques, donc par perte plasmatique. C'est le cas des brûlures où il y a toute maladie cutanée qui est très étendue, qui est le psoriasis qui peut toucher tout le corps, où il y a tout ce qui est perte hydroélectrolytique, qui est les diarrhées aiguës, surtout un de nos nourrissons ou un de les sujets âgés, où il y a un syndrome de levée d'obstacles, qui est comme un calcul rénal où il y a d'un coup. Il y a l'urine où il y a un état de déshydratation, où il y a un syndrome de levée d'obstacles. Il y a un troisième secteur, où il y a l'acide de grande abondance, surtout l'acide de grande abondance, qui est comme des parties hydroélectrolytiques. Donc à deux moments les causes les plus fréquentes d'états de chocs, qu'ils soient hémorragiques ou non-hémorragiques. Oui, c'est des chocs à vacu, exactement. Là, c'est tout le troisième secteur en général. Pardon ? Oui, quinze heures. Les brûlures, c'est une sorte de plasma. C'est un choc distributif. 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 Là, la brûlure, tu es en train de perdre du plasma. Et donc, c'est un choc hypovolume. Tu perds le contenu du vaisseau. Mais ce n'est pas des pertes hydroélectrolytiques. Tu ne perds pas des électrolytes. Tu perds du plasma en général. Alors que dans les diarrhées, tu vas perdre du sodium en gros. C'est une levée d'obstacles, ou une diarrhée aiguë, ou une troisième secteur. C'est le sodium. Alors que dans le plasma, non. Tu perds carrément le plasma qui est en train de se truquer dans la brûlure. Donc Adam, C'est un choc. 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 Pardon. Oui, oui. Je pense que c'est un choc. C'est un choc. Non, c'est exceptionnel. Parce que le contenu de l'estomac, je fais beaucoup. Adam, c'est un choc. C'est un choc qui fiche le mécanisme derrière. C'est presque la même chose que la brûlure est tendue. En fait, qui connaît un choc qui touche tout le corps. C'est exceptionnel. Mais quand il y a un choc, tu auras un exudat. Un exudat qui va venir se loger. Et ça pourrait te créer un état de choc. Ok. Dans le troisième secteur où l'angulo est motoraxe. Est-ce que c'est l'intérêt ? C'est qu'il faut le dégager progressivement. Pleurésie. Pleurésie. Emotorax, hémorragie. Oui, oui. Dans la pleurésie où tu dois le dégager progressivement. C'est notre classique état de choc. Ok. C'est pour laisser le temps. Très bien. Tu peux mettre le temps de se renouveler. Ok. Très bien. C'est un syndrome de levée d'obstacles. C'est comme ça. 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 Eh bien, quand je dis que c'est un syndrome de levée d'obstacles ou de choc. C'est comme ça. Il faut que toutes les 15 minutes, tu reliques la sonde d'urinaire et tu vas te remplir. 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 Donc là, tu vas te remplir, tu vas, et vous dis radions 1' grec. Tu vas être rempli mitra priced' pour ce 30 minutes, puis tu vas remplir. Parmi 125 minutes, vous gr мик, j'ai tout parti à nego. Ok, ok Oui, je ne sais pas qui a dit ça Mais il peut avoir le patient en même temps Du sérum salé Pendant qu'il est en train d'uriner En cas d'un calcul qui était là depuis très longtemps On a une stase urinaire flérale On a une dilatation piélocalicienne Ok Ou là une hydronéphrose Ok Très bien Les signes cliniques Le choc cardiogénique Le choc hypovolémique Tous les signes de choc Probe de la conscience Marbrure, tachycardie, oligurie, hypotension Et puis vous avez des signes accompagnateurs Qui sont liés à la réponse du corps Donc la polypnée pour l'acidose métabolique Pour éliminer le CO2 Et les sueurs froides A cause de la production de catécholamines Les rachatalla'ilkoum Les rachatalla'ilkoum Les rachatalla'ilkoum Et me rachatalla'ilkoum Le métabolisme cellulaire de base Donc talla'a s'khana Et donc télkoum des sueurs froides Ah ok Les signes liés à l'éthiologie Donc vous allez retrouver une pâleur liée à l'hémorragie Vous allez retrouver les signes de brûlure Les signes de déshydratation Il y a par exemple Le pli cutané Dépression des globes oculaires A la sécheresse des muqueuses Exactement D'accord Donc les signes de chocs Télkoum toujours Les signes accompagnateurs Télkoum presque toujours Et les signes liés à l'éthiologie Chaque choc Ok 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 On a comme le nom Un choc hypovolymique Qu'au 3 Cardiogénique Anaphylactique Septique On va commencer par le choc cardiogénique Définition internationale Cardiogénique shock Due To intra-cardiac causes Of cardiac pump failure Vous voyez Déficit Ou la dysfonction De la pump cardiaque That results In reduced Cardiac output Donc baisse du débit cardiaque Baisse du transport Artériel en oxygène Et donc Hypoxie tissulaire Donc le choc cardiogénique C'est une défaillance De la pompe cardiaque C'est le coeur Qui n'arrive pas à pomper Donc Baisse du débit cardiaque Baisse du transport artériel En oxygène Hypoxie tissulaire Le même schéma Ta'moukbel Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui définit Le débit cardiaque Vous avez quoi Vous avez donc une baisse Soit Donc vous avez en gros En gros Une baisse du volume D'éjection systolique C'est ça qui va entraîner La baisse du débit cardiaque Oui Le VES Soit une baisse de la précharge Soit une baisse de la contractilité Soit une augmentation de la postcharge C'est le volume d'éjection systolique Du coeur Donc la pression C'est le volume La pression Ou le volume Vous voyez que Vous avez la phase De remplissage Le volume Vous avez la phase De contraction Isovolumétrique La pression C'est le volume Vous avez la phase Vous avez la phase D'éjection Le volume Vous avez la phase De relaxation Systolique Donc si on a une baisse de la contractilité Donc si on a une baisse de la contractilité La pointe On va avoir Et ça veut dire que Tu veux Le volume d'éjection systolique Oui D'accord Donc toute baisse de la contractilité Va entraîner une baisse Du volume d'éjection systolique Au Donc une baisse du débit Cardiaque Ok Très bien Deuxième chose Baisse de la précharge Alors La pente C'est la précharge C'est la pente Qui est en noir Si on a une précharge On a un volume Télédiastolique On a un peu Ce qui va se passer Ok Donc ce qui va se passer Vous allez voir Hop Vous voyez que Le volume d'éjection systolique Ou le débit cardiaque Enquisse Ok Troisième chose Le volume d'éjection systolique Ça veut dire le volume télésystolique C'est la pente Donc le volume d'éjection systolique Enquisse Ou le débit cardiaque Enquisse Ok Et enfin Une baisse de la compliance Alors où est-ce que la compliance La compliance C'est la capacité du coeur A se dilater A se remplir Moi C'est la compliance C'est égal C'est égal Sur l'élasticité Rapport S et d1 sur l'élasticité Et il est égal à Volume sur pression Volume Très bien Donc mâcher volume On mâcher pression C'est delta V Sur delta P Ok C'est variation de volume Par variation de pression Donc ce qui est d'abord Le coeur Il est égal à Le volume Pour une variation De pression Donner Ok D'accord C'est la compliance Donc c'est la courbe de compliance C'est la compliance C'est le point C'est la rétela Et on va se retrouver Donc avec Un VES Qui est plus bas Et un débit cardiaque Qui est plus bas Donc ces quatre C'est les quatre Grands indicateurs Qui peuvent vous dire Le débit cardiaque Comme le VES Comme le VES Et un Rousse Baisse de la contractilité Du coeur Baisse de la précharge Augmentation de la postcharge Et baisse De la compliance Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions ? Incha'Allah Pour le moment Non Aïe Il y a une question Mekanch Non Je pense que Mekanch C'est bien Ok Alors pour parler De choc cardiogénique On doit parler D'insuffisance cardiaque Parce que c'est L'insuffisance cardiaque Qui évoluera Vers le choc cardiogénique L'insuffisance cardiaque D'être tu vois Mme Dertof ? Non L'insuffisance cardiaque On va en parler rapidement Il y a deux types Soit une dysfonction systolique C'est-à-dire que le coeur Ne se contracte pas bien Soit une dysfonction diastolique C'est-à-dire que le coeur Ne se remplit pas bien Dans la dysfonction diastolique Où je mets un tas Le coeur Pardon Systolique Où je mets un tas Le coeur Ne se contracte pas bien Ça veut dire Soit qu'on a une baisse De la contractilité du coeur Mais il ne peut pas Se contracter Soit Et donc une baisse Du volume d'éjection systolique Soit on a une augmentation De la précharge Alors vous allez me dire Qui fait l'augmentation De la précharge Dès une dysfonction systolique Est-ce que je fais tout Est-ce que je fais tout A la courbe de Frank Starling La courbe de Frank Starling Normalement C'est ça Il y a normalement Plus le volume Plus la contractilité Parce qu'il y a une élasticité A les fibres d'actine Et de myosine Mais le coeur La longueur maximale On aura une perte De contact Bénin l'actine Ou la myosine Et donc la contractilité Raha tenkos D'accord Ouais Donc la loi de Frank Starling C'est ce qu'elle vous dit Elle vous dit que Le coeur Tadloub zaf Le volume La contractilité Elle va diminuer Donc on aura une baisse Du volume d'éjection Systolique Ok D'accord Troisième chose Ce sera l'augmentation De la postcharge Donc vous l'avez D'être la postcharge Forcément Le volume télésystolique Et donc le VES Yenus Yes C'est la dysfonction Systolique La dysfonction Diastolique C'est que le coeur Ne se remplit pas bien Soit on a une diminution De la précharge Donc on n'a pas Assez de sang qui arrive C'est qu'il y a le cas Par exemple Du choc Tu peux volémiques Soit On a une diminution De la compliance C'est qu'il y a un truc Qui le bloque C'est qu'il y a la compliance 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 A l'anniversaire Ou le ballon de foot Comme alors que le ballon de foot Maitre de rouge Parce que la compliance A l'anniversaire Elle est petite Donc Alors que la compliance A l'anniversaire Elle est très grande Donc Maitre de rouge T'amera facilement Ok Donc la baisse De la compliance Entraîne Une baisse Du volume d'éjection Systolique Le même tableau Toujours Toujours La compensation Rapport Ok La fréquence cardiaque Elle sera Augmentée Augmentée C'est ce que tu veux dire Tu as un choc cardiogénique C'est l'attaque cardiaque Très bien Donc toujours La fréquence cardiaque Vous êtes dans un choc cardiogénique Tu as une défaillance De la pompe cardiaque Le défi cardiaque Diminuée Diminuée Très bien Maintenant la postcharge La pression artérielle moyenne Ou les résistances Qui va chez Kono Augmentée Oui Donc pour les Le PAM Donc elle est rapta Parce que M'a caché Pas de défi cardiaque Défi cardiaque Pas de défi cardiaque Les résistances Pour compenser D'accord Toujours la compensation Là est qu'elle Ok La précharge Qu'est-ce que tu connais Dans ce cas-là Peut-être augmentée Peut-être augmentée Alors Oui Laissez augmenter Ben Laissez le volume D'éjection systolique Etc C'est Compensation Non Alors Retour Alors Alors Maintenant Vous devez imaginer Les choses à l'envers Si vous avez Une insuffisance cardiaque Si vous avez le sang Les maux Il ne va pas être éjecté Vers la horte Mais il va Au niveau du VG Il va Au niveau du VG Il va Vers la triumbre gauche Il va Vers Les capillaires pulmonaires Donc déjà La pression des capillaires pulmonaires Vous avez de la pression Vers le cœur droit La pression Véneuse Centrale Donc c'est des pressions Qui seront élevées Par congestion Ok C'est pour ça que Tu vois Un de les patients Qui est en insuffisance cardiaque gauche Un de les patients Comme un OAP A cause De l'augmentation Des pressions capillaires pulmonaires Donc augmentation De la PAPO Ou un de les patients Qui est en insuffisance cardiaque droite Vous avez les œdèmes Des membres inférieurs Tu rejouissance des jugulaires Ça c'est dû à l'augmentation De la pression veineuse Centrale Donc en cas de choc cardiogénique Vous avez les pressions d'emplissage Qui sont élevées Donc Adam Vous avez le choc cardiogénique Et l'insuffisance cardiaque Est-ce que c'est Damon Damon C'est l'insuffisance cardiaque Qui évolue vers le choc cardiogénique Si le patient n'est pas traité Ou là Si le patient n'est pas traité Ou là J'ai toujours une insuffisance cardiaque Aiguë Rupture d'IM Je ne sais pas Rupture de cordage Infarctus du myocarde De la face Myocardite aiguë Cardiaque aiguë La DAVO2 Je prends le compte Toujours pas là Sauf dans le choc sceptique Et le choc anaphylaptique Et du coup Pas là Ok Alors Le choc hypovolumique C'est un choc Avec un index cardiaque Qui est bas Et des pressions de remplissage Qui sont basses On a l'axe Index cardiaque qui est bas Mais pressions de remplissage Qui sont élevées D'accord A l'axe pression de remplissage Élevée A la gel La congestion La pression La hate t'attela Vers le haut T'attela Vers les capillaires pulmonaires Ou t'attela Vers la pression veineuse Centrale Ok Ok Yes Est-ce qu'il y a Des questions Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Parmi les causes Qu'il y a une diminution De la pression C'est-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a La cause C'est-ce qu'il y a Une diminution De la pression C'est-ce qu'il y a L'insuffisance cardiaque Maintenant que tu es En insuffisance cardiaque La pression A l'intérieur Des ventricules Elle va se repercuter En amont Et tu auras Les pressions Qui vont remonter L'index cardiaque L'index cardiaque Ou le débit cardiaque C'est la même chose Ah ok C'est-ce qu'il y a L'index par rapport Par rapport à la Là c'est juste Par rapport A la surface corporelle Du patient Mais c'est la même chose Que le débit cardiaque Ok Adam Oui Juste la La planche Précédente La loi De Frank Starling Oui Qu'est-ce qu'il y a Une relation Entre La pression Et le volume D'éjection Systolique Plus la pression Augmente Plus le volume D'éjection Augmente Jusqu'à arriver A un certain point Ah d'accord Qu'est-ce qu'il y a Le point Tu vas avoir Une perte de contact Vais les fibres D'axin et de myosine Et là tu ne pourras Plus contracter Et donc il n'y aura Plus de volume D'éjection systolique C'est logique Si j'ai un ressort Qui dit Une force Mais qui te connait La force Foubile Mais Exactement Merci C'est logique C'est logique Troubles du rythme Augmentation de la précharge C'est surtout Les valvulopathies Les délules comme Une surcharge Du ventricule gauche C'est-à-dire Les liémes Ou les liao Ou sinon Il y a la seule Valvulopathie Qui ne retentit pas Qui ne retentit pas Sur le cœur gauche Sur le VG Insuffisance aortique Non Très bien Rétrécissement mitral Ou à l'âge Parce qu'elle va retentir Sur l'atrium gauche La postcharge Augmentation de la postcharge Donc si c'est le cœur gauche C'est soit L'hypertension artérielle Soit la coactation De la horte Parce qu'elle a dit De la pression intra-aortique Soit le rétrécissement aortique Qui va jouer un rôle D'obstacle à l'éjection du VG Si c'est le cœur droit Soit c'est L'hypertension artérielle pulmonaire Ou à l'éritrécissement pulmonaire Ou le RM Le RM Qui est en fait Un obstacle A l'éjection du VD Et non pas du VG Et l'embolie pulmonaire Pour les dysfonctions diastoliques Baisse de la précharge Soit c'est la période Anna Pardon Là je vais rétrécir son ultrase C'est un obstacle A l'éjection du VD Alors Imagine On va refaire le cœur rapidement A ou le VD A ou le VG A ou l'atrium droit A ou l'atrium gauche Le VD Où est-il ? Il y a l'artère pulmonaire L'artère pulmonaire Il y a les capillaires pulmonaires Les capillaires pulmonaires On est d'accord Il y a un rétrécissement mitral Là il y a un rétrécissement mitral L'obstacle est là quel est le ventricule que l'il dit juste avant ? c'est le ventricule droit juste avant, en amont c'est le ventricule droit donc le RM joue un rôle d'obstacle à l'éjection du VD et non pas du VG d'accord parce qu'il existe la pression sur les capillaires pulmonaires il existe la pression sur l'artère pulmonaire et ça va retentir sur lui tu verras, les gens l'air n'aiment RM ils auront des signes d'un scardiaque droite et non pas d'un scardiaque gauche d'accord ça retentira en amont je voudrais que ça retentir sur l'artère pulmonaire ou pas d'un scardiaque droite ? ou pas d'un scardiaque droite d'accord, ok merci pas de soucis les taquiafas alors là les taquiafas c'est une baisse de la précharge ou de l'âge alors est-ce que vous vous souvenez de l'RM on parlait de la triade de Durosier est-ce que je suis tout à l'heure ? c'est comme au troisième année oui ou est-ce que la triade de Durosier ? ou là le rythme de Durosier ? elle est-ce qu'il y a d'un claquement car la claquement de voiture de la métral ou en d'un comme éclate B1 éclate B1 là là comme on bat roulement diastolique voilà roulement on bat éclate B1 on bat éclate B1 ou le roulement diastolique on a un doux à ça on a un doux à ça particulière c'est ce qu'on appelle le renforcement pré-systolique ouais c'est moi juste avant la systole il va se renforcer ou elle lèche à cause de la contraction atriale il va aider au remplissage du VG on a dit qu'elle disparaît en cas de F1 très bien elle disparaît en cas de F1 il y a carrément le VG il n'y a pas de remplissage d'accord et classiquement c'est ce qu'on appelle une dysfonction diastolique du VG d'accord c'est une tachy F1 sur rétrécissement mitral tachycardie baisse de la diastole pas de remplissage fibrillation atriale pas de contraction atriale pas de remplissage et rétrécissement mitral donc pas de remplissage non plus qui est la qu'auhède les trois tachy F1 plus RM il y a une grosse grosse baisse de la prêcheur et enfin baisse de la compliance c'est soit la cardiomyopathie restrictive hypertrophique on s'en fout ou là les hypertrophies du VG là c'est pas important d'accord l'essentiel vous avez compris le mécanisme c'est ce qu'il y a de plus important alors comment est-ce que se fait la compensation en cas de choc cardiogénique comme toujours l'activation du système nerveux sympathique l'activation du système rené-nongiotensine aldostérone la pression et il y a deux autres choses première chose c'est la sécrétion des hormones cardiaques natriurétiques notamment le BNP quoi le BNP ? pour soulager le cœur donc le BNP est le BNP il est sécrété par le ventricule droit et le ventricule gauche en réponse à une surcharge en réponse à une surcharge à la distension du VG ou la du VD exactement plus il est distendu plus il va sécriter à de le BNP et c'est pour ça qu'à de le BNP lorsqu'il est positif il est fortement en faveur d'une dyspnée d'origine cardiaque il est fortement en faveur d'une insuffisance cardiaque il a une très bonne valeur prédictive positive et négative d'ailleurs malgré ce qu'on dit de lui donc plus il est de la pression de remplissage plus le BNP c'est pour ça c'est un choc à pression de remplissage qui est élevé le remodelage cardiaque alors quand le coeur est dilaté ou quand le coeur est hypertrophié il va changer un petit peu sa conformation soit il est dégradé soit il est dégradé comme un muscle normal d'accord ? il a dégradé c'est vrai qu'une dilatation du VG il a fait un peu plus à la post-charge il a fait une hypertrophie du VG comme un muscle alors il a fait un peu plus à ce muscle et il va s'hypertrophier d'accord ? ok un apat un apat de base cliniquement vous aurez toujours les signes de choc troubles de la conscience tachycardie poufile en marbre hypotension en liguerie les signes accompagnateurs toujours iconaux polypnée pour l'acidose sueur froide pour le système nerveux sympathique les signes de surcharge pour le coeur droit c'est la tueur gestance des jugulaires donc l'augmentation de la pression vénus centrale pour le coeur gauche c'est l'OAP augmentation des pressions des capillaires pulmonaires donc augmentation de la PA PO très bien système biologique toujours les signes de choc acidose hyperlactatémie inséance rénale aiguë hypercaliémie augmentation des enzymes cardiaques plus ou moins l'hétroponine plus ou moins les CKMB et l'augmentation des hormones atriurétiques surtout le BNP en cas de forte surcharge du ventricule gauche ok et on dose le NT-BNP on dose le NT-BNP qui est plus sensible que le BNP ouais ouais ok un incuménome un choc cardiogénique mais elle a l'anaphylactico-sceptique et on aura fini alors c'est quoi le choc anaphylactique alors définition internationale anaphylaxis an acute première fois qu'on dit ça d'accord c'est aiguë c'est très aiguë c'est très rapide le choc anaphylactique il peut mourir en une minute potentiellement lethal kiff kiff première fois qu'on parle de mort dans une définition il peut tuer multisystem syndrome resulting from the sudden release of mast cell and basophil-derived mediators d'accord et où je n'ai vraiment en gros c'est l'histamine donc c'est quoi c'est vraiment un choc qui est extrêmement aigu et qui est lié à la sécrétion brutale de médiateurs de l'inflammation dérivée des mastocytes et notamment l'histamine donc le choc anaphylactique anaphylactique entraîne quoi ? il entraîne une vasodilatation globale avec une hypovolémie relative donc c'est un petit peu chouïe chouïe qui émet un choc hypovolémie d'accord c'est une hypovolémie relative il est lié à une hypersensibilité de type 1 selon la classification de gel et course alors hypersensibilité de type 1 il y a l'anaphylaxie premier IGE médié l'hypersensibilité de type 2 ou je n'ai rien par l'anime hymolytique chez le nouveau-né par exemple par exemple donc c'est c'est ce qui est médié par le qu'est-ce que c'est les anticorps ? mais c'est vraiment les anticorps qu'est-ce que je cherchais ? les morales c'est l'immunité je suis vraiment humorale c'est l'immunité innée voilà c'est l'immunité innée oui c'est une immunité innée les cellules NK le complément etc l'hypersensibilité de type 3 c'est l'immunité c'est les complexes humains et l'hypersensibilité de type 4 c'est tout ce qui est retardé immunité cellulaire retardé le type 2 ou type 3 c'est une morale d'accord ? ok très bien alors qu'est-ce que sera l'hypersensibilité de type 1 ? vous avez une première exposition à l'allergène l'allergène va être capté par les cellules présentatrices d'antigènes qui vont le présenter aux cellules CD4 plus CD4 ou TCR les cellules CD4 plus vont avoir une transformation en cellules TH2 grâce aux IL IL2 normalement IL2 IL4 moins limite de TH2 il y aura sécrétion de cytokines qui vont induire le switch isotipique des cellules B IL4 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 mais l'IGM et l'IGE c'est ce qu'on appelle le switch isotipique d'accord ? on va passer des cellules B à IGM à des plasmosites à IGE les IGE ils vont venir se fixer sur le FC Epsilon R1 dans les mastocytes et les basophiles où ils prennent l'allergène le jour où on va être exposé une deuxième fois à l'allergène il va être lié à deux IGE en même temps c'est ce qu'on appelle la dimérisation le pontage des IGE grâce à l'allergène et on aura la dégranulation des mastocytes et une release of mediators donc une sécrétion de médiateurs de ça il y a deux types de médiateurs il y a les médiateurs qui sont préformés et les médiateurs qui sont néoformés préformés maintenant ils sont déjà au HD et ils sont libérés et néoformés maintenant ils vont être formés maintenant en réponse à la réaction inflammatoire je connais les médiateurs préformés les médiateurs déjà au HD donc je vous fais un soir déjà l'histamine et l'hydro le 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 D'accord ? Les médiateurs néoformés, c'est tous les dérivés de l'acide arachidonique. Donc, prostaglandine, thromboxane et leucotrienne. Yes. Donc, rapidement, préformé, histamine, système chiline-calicréine, néoformé, prostaglandine, thromboxane, leucotrienne, c'est les dérivés de l'acide arachidonique. Ils ont besoin de temps pour être formés. D'accord ? Oui. Ok. Donc, Wushisa, vu qu'on a une vasodilatation périphérique qui est exceptionnelle, grâce à l'histamine et au médiateur de l'inflammation, on aura une augmentation du rayon d'aller-vaisseau. Et donc, on aura une baisse de la résistance vasculaire systémique, et donc baisse de la pression artérielle moyenne, et donc baisse de la perfusion tissulaire. Yes. Ok ? Très bien. Voilà. Le choc anaphylactique, étant donné que c'est un choc distributif, il y a deux phases. Une phase hyperkinétique et une phase hypokinétique. Alors, la compensation, toujours ça. Donc, t'as qu'il y a de. Oui. Le débit cardiaque, qu'est-ce qu'il y a ? La phase hyperkinétique. Alors, c'est ce mot. Hyperkinétique. Augmenté. Donc, augmenté. Donc, augmenté. La pression artérielle moyenne, c'est à. Les résistances vasculaires, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, abdéne, dilatation abdéne, parce que, parce que, à un moment, la vasodilatation, il y a de. Donc, forcément, qu'on en a. Très bien. La pression vénus centrale, qu'est-ce que tu as ? Après ça ? Après ça ? Je pense, naqsa. Oui. Naqsa, très bien. Yes. Ok, naqsa à cause de la baisse de la pression artérielle. C'est une hyprothéine comme c'est une hypovolymine relative. Tu m'asibouras comme un choc hypovolymique. D'accord, sans vous cossez la tête. Donc, pression vénus centrale, hapt può, hapt può. Qu'est-ce qu'il y a la bise? Donc, démissionen. BavO2, c'est la phase hyperkinétique qu'on t'a là. D'accord. Donc, on va tecano through l'hypokinétique. Ok. D'accord. donc voilà qu'on pense voilà la phase hypokinétique guess what la fréquence cardiaque tout le monde ça c'est hypokinétique le corps c'est d'accord donc voilà la phase hypokinétique rien ne marche fréquence cardiaque très bas débit cardiaque très bas pression artérielle très bas ce qui signifie que on a un gros risque d'arrêt cardiaque le cas n'est pas la phase hypokinétique et c'est ça le risque du choc anaphylactique c'est qu'il évolue très rapidement mais l'hyperkinétique et l'hypokinétique ça peut durer 30 secondes à 1 minute d'accord pour ça qu'il faut mettre de l'adrénaline le plus vite possible et être quelqu'un qui fait un choc anaphylactique ok donc le choc anaphylactique c'est ce qu'on appelle un choc qui est chaud ou à l'âge il est chaud parce qu'on a une phase de dilatation périphérique ok et donc c'est un c'est un choc à index cardiaque qui est élevé initialement mais avec des pressions de remplissage qui sont basses ou à l'âge elles sont basses parce que c'est une hypovolémie relative par vasodilatation ok les signes cliniques rapidement alors il y a une classification que vous devez apprendre c'est la classification de Ringe et Mesmer qui va définir l'anaphylaxie en 4 stades le premier stade c'est juste des symptômes cutanés ou muqueux c'est une personne qui a une allergie en gros qui a une allergie donc des plaques rouges où il y a un urticaire c'est-à-dire des plaques rouges avec des macules où il y a carrément un petit oedème de couille grade 2 c'est une atteinte multiviscérale qui est modérée donc une atteinte cutanée avec une petite hypotension où il y a une petite tachycardie où il y a une dyspnée où il y a des diarrhées le stade 3 où il y a le grade 3 c'est une atteinte multiviscérale qui est sévère donc carrément le collapsus où il y a la bradycardie où il y a le bronchospasme bronchospasme c'est à cause de l'activation en vue système parasympathique les bronches vont se contracter donc on aura une bronchoconstriction et ils ne vont plus s'ouvrir et donc le patient ne peut plus inspirer ni expirer d'accord ? c'est le bronchospasme pour arriver au stade 4 les voies l'arrêt cardio-respiratoire et il y a la zétibdaouine réanimation cardio-pulmonaire dans une courte durée en une minute c'est le grade 1 et le grade 4 en une minute d'accord ? mais le grade 1 et le grade 3 on traite ça pour l'adrénaline qu'il y a le grade 4 l'asthème une réanimation cardio-pulmonaire donc massage cardiaque chest compressions chest compressions chest compressions ok ? toujours avec l'adrénaline parce que c'est la réanimation qui est l'adrénaline pourquoi le traitement préventif par exemple en piqure d'abeille on donne la chagité ou bien le cortisol ou bien le porticoïde on met de le cortisol parce qu'il inhibe la dégranulation des mastocytes anti-inflammatoires l'inflammatoire il a un effet anti-inflammatoire exactement il inhibe la dégranulation des mastocytes ok et il a un effet plus rapide que les antihistaminiques les sacros 24 heures d'ailleurs on leur donne toujours les deux on a quelques années j'ai un patient avec crise d'asthme ou l'urticaire ou l'anme il a un charrore l'antihistaminique ou on dirait l'injection de HHC l'hydrocortisone parce que l'hydrocortisone a un effet qui est extrêmement rapide dans 20 minutes dans l'effet d'accord ? ok merci je pense que le chagrin est-ce qu'il s'appelle l'anaphylaxie ? il s'appelle l'anaphylaxie parce que c'est une évolution mais je dirais que tu es en état de choc avec une symptomatologie qui est juste cutanée il s'appelle la récardio-respiratoire c'est pour ça qu'il s'appelle l'anaphylaxie ce n'est plus un choc anaphylactique ok 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 la dernière c'est la première séance il y a un paradoxe de la relation je ne sais pas la PAM est égale à débit fois résistance totale et PAM l'anaphylaxie qu'on a dit est-ce qu'il y a un intérêt de ceci ou non ? donc on a dit le débit le débit est égale à la pression artérielle moyenne sur la résistance c'est ça ? oui donc si on diminue la résistance le débit va augmenter pour une pression artérielle qui est normale ok est-ce qu'on a l'intérêt ou non ? donc on a dit l'intérêt dans l'autre ou l'intérêt ou l'intérêt ou l'intérêt non, non, non ça dépend de ce qui va changer il faut toujours garder le débit qui est dans une formule le débit est constant le débit mais il est constant donc si tu me dis que le débit est égale PN sur RBS ça pourrait être bien de dire ça et là la PAM est stable mais on ne va pas garder la PAM stable la PAM est égale et donc le débit est égale d'accord ? parce qu'il faut dire toujours quelque chose qui doit rester stable oui ok ok toujours tu prends une constante ou une variable ok merci beaucoup non pas de soucis ah oui je voulais juste vous montrer des images c'est un urticaire c'est une plaque érythémateuse avec des macules c'est un érythème c'est des urticaires c'est ce qu'on appelle un œdème labial surtout il y a des allergies alimentaires j'aurais cru les crevettes ou les fraises ou l'âme une allergie c'est ce qu'on appelle l'œdème de Quink alors il y a beaucoup de gens qui pensent que l'œdème de Quink ou l'œdème laryngé ou l'œdème respiratoire mais non l'œdème de Quink c'est un œdème muqueux dans n'importe quelle muqueuse que ce soit les conjonctives ou les lèvres ou le palais ou le larynx donc il y a des l'œdème dans n'importe quelle muqueuse donc il y a des questions avec un œdème de Quink mais c'est forcément un œdème laryngé d'accord l'œdème de Quink c'est des œdèmes muqueux en général et parmi eux c'est un œdème de Quink et parmi les types d'œdème de Quink c'est l'œdème laryngé qui est le plus grave pour s'occuper de l'œdème comme un arrêt respiratoire avec un stridor et compagnie d'accord ? Ok Très bien Est-ce qu'il y a des questions à la mâche ? Je suis bien sûr le choc sceptique Je pense pas Ah, c'est inexplicable je sais pas ce qu'il y a une question derrière mais donc le choc sceptique dernière recommandation Je t'inquiète bien, il y a une vidéo rapidement je m'approche bizarre Adam tu sais Anna Par rapport à quoi ? Tu comprends par le choc anaphylactique à quoi ? Les autres chocs Mais le choc anaphylactique a les médiateurs de l'inflammation on ne les déroule que l'œdème de Quink Alors les autres a les deux Est-ce qu'il y a des mécanismes ? Non mais je n'ai des mécanismes c'est un œdème cutanéomuqueux D'accord Cutanéomuqueux Je trouve les papules comme je l'ai fait dans la photo les papules et les macules mais j'ai des mécanismes aussi Donc c'est un œdème cutanéomuqueux mais le problème c'est que les mécanismes sont très perméables parce qu'il y a beaucoup d'échanges C'est pour ça il y a des effets par rapport à la localisation D'accord Il n'y a pas de soucis Le choc sceptique Alors je vous fous le choc sceptique c'était une c'était un problème pour définir c'est quoi un sepsis c'est quoi un choc sceptique parce que la définition elle dépendait de ce qu'on appelle le SERS Systemic Inflammatory Response Syndrome ce qu'on appelle en français le SRIS le syndrome de réponse inflammatoire systémique l'effet quatre éléments premier élément c'était la température supérieure à 38 ou l'inférieure à 36 deuxième élément c'est la fréquence cardiaque supérieure à 90 troisième élément c'est la fréquence respiratoire supérieure à 20 ou la PACO2 inférieure à 32 quatrième élément l'hyperleucocytose supérieure à 12 000 ou la leucopénienne supérieure à 4000 ou la 10% de cellules immatures ça c'est le SERS c'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique maintenant en gros on a une réponse inflammatoire partout dans le corps sans origine particulière par exemple en cas de pancréatite aiguë on a un SERS d'accord donc on dit forcément qu'il y a une infection qu'est-ce qu'ils ont dit qu'il y a une infection avec une infection il y a une sepsis ça va jusque là ils ont dit qu'il y a une infection plus une infection prouvée par une hémoculture ou par un prélèvement il y a une sepsis ok il y a une sepsis plus la défaillance d'un organe on va parler de sepsis sévère ok où il y a un état de choc plus une infection c'est seulement choc sceptique et ils ont dit que le SERS peut évoluer dans ce sens vers le choc sceptique il y a une infection d'accord c'est ce qu'il y a avant 2016 ok en 2016 nous avons dit les études qu'il y a une définition qu'il y a parce que il y a un sepsis sévère où tu ne le traites pas c'est pas très sensible plus tu perds les catégories plus tu perds en sensibilité parce que tu as des patients dans des cases où parfois tu perds du coup il y a eu une nouvelle définition en 2016 la définition a été publiée le JAMA le Journal of the American Medicine Association en 2016 c'est ce qu'on appelle the sepsis 3 guidelines c'était le 23 février 2016 d'Aruhkay Aleha Kibera parce que ça vaut le coup nous allons faire trois conclusions première conclusion ça ne doit plus faire partie de la définition Deuxième chose sepsis should be defined as life-threatening organ dysfunction caused by dysregulated host response to infection donc tu as une défaillance d'organe sur une infection c'est même sepsis ou même que ça va du coup on a le sepsis sévère d'accord cool infection sur dysfonction d'organe c'est un sepsis point ou un homme guère la même conduite à tenir ok troisième chose le choc sceptique d'Aruhlo a une définition très précise l'ihia la nécessité de mettre des catecholamines pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure plus plus un taux de lactate supérieur à 2 mm par litre ok donc choc sceptique égal tu as une hypotension et tu dois mettre des qui ne répond pas au remplissage et tu dois mettre des catecholamines donc de la noradrénaline pour maintenir une pression artérielle supérieure à 65 mm de mercure avec un taux de lactate supérieur ou égal à 2 mm c'est à dire la définition du choc sceptique tout le monde parce que tu as outré en 4e année tu as outré en 5e année tu as outré en 6e année choc sceptique c'est hypotension qui ne répond pas au remplissage et qui nécessite un traitement vasopresseur pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure ou égal à 65 mm de mercure avec un taux de lactate supérieur ou égal à 2 mm par litre ok d'accord très bien c'est à dire c'est à dire la définition alors on revient à la deuxième conclusion c'est life-threatening organ dysfunction machin qu'est-ce que c'est organ dysfunction il y a des questions qui se posent pour les ok pour les dysfonctions d'organ qu'est-ce que c'est dysfonction d'organ pour classifier ou pour définir une dysfonction d'organ un score c'est le score de SOFA S-O-F-A Sequential Organ Failure Assessment ok nous sommes en pratique courante vous serez généraliste ou plus en tout cas si vous n'êtes pas réanimateur vous n'allez pas utiliser le score de SOFA vous allez utiliser le score de Quick SOFA qu'on fait très rapidement le score de Quick SOFA fait trois éléments fait hypotension altered mental status et tachypnea donc l'hypotension altération de l'état mental tachypnea où je m'appelle ta hypotension m'appelle ta systolique inférieure à 100 glasgow inférieure à 13 fréquence respiratoire supérieure à 22 il a un comme zôdj min had tlata ça veut dire que votre patient risque d'être en sepsis donc il dit qu'un patient aux urgences à un do de la fièvre à un do une infection ou à un do zôdj min had tlata vous pouvez l'envoyer en réanimation pour l'homme had tlata ou d'un sepsis vous avez le droit d'accord le principe t'as le score de Quick SOFA le score de Quick SOFA il est pas très sensible parce que vous pouvez passer à côté de certains sepsis mais au moins qui dit qu'un patient a aux urgences vous pouvez rapidement savoir s'il risque d'être grave ou lala et au moindre risque en réanimation le traitement t'as le sepsis ok ok donc je te mets la définition d'un sepsis choc sceptique mais je dis ça a l'air comme un choc sceptique alors c'est quoi le mécanisme du coup le choc sceptique le choc sceptique vous avez en gros trois mécaniques une altération de la macro-circulation une altération de la micro-circulation et une altération cellulaire l'altération de la macro-circulation à l'ajal les médiateurs de l'inflammation comme une vasodilatation l'altération de la micro-circulation à l'ajal surtout les toxines bactériennes ou les virales ou l'altération cellulaire toujours à l'ajal les médiateurs de l'inflammation on va voir ça donc au chenot l'altération de la macro-circulation c'est une vasodilatation avec hypovolémie relative exactement qui met le choc anaphylactique vous avez des sécrétions de médiateurs de l'inflammation vasodilatation systémique et donc hypovolémie relative hypoperfusion d'accord qui met un choc anaphylactique micro-circulation alors ce qui va se passer c'est que vous allez avoir au niveau des capillaires la formation de micro-thrombus alors vous imaginez chaque capillaire sanguin va faire un micro-thrombus et en contrepartie vous allez avoir une augmentation de la perméabilité du micapillaire tout ça ça va entraîner une hypoperfusion tissulaire d'accord gardez cette information vous allez avoir la formation de micro-thrombus flécapilla troisième chose et ça a été découvert très récemment c'est que vous allez avoir une dysfonction mitochondriale à l'individu les médiateurs d'inflammation surtout le monoxyde d'azote le monoxyde d'azote il va agir sur la mitochondrie en diminuant sa capacité à capter l'oxygène et donc vous allez avoir une baisse de l'extraction tissulaire en oxygène et ça va entraîner une apoptose et une nécrose tissulaire ok ok donc macro-circulation hypotension artérielle micro-circulation formation de micro-thrombus et altération cellulaire dysfonction mitochondriale la vasodilatation comme le choc distributif qui met le choc anaphylactique baisse de la pression artérielle moyenne la micro-circulation vu que le sang ne peut plus passer à travers les capillaires donc on aura une baisse de la DAVO2 et là c'est la première fois qu'on parle de baisse de la DAVO2 on est d'accord parce que le sang artériel c'est quoi la DAVO2 différence artériovéneuse en oxygène le sang artériel c'est le sang veineux et donc il y aura une différence qui sera diminuée vu qu'on nomme et enfin les médiateurs de l'inflammation une dysfonction mitochondriale donc un stress métabolique et donc une hyperlactatémie et tout ça sera à l'origine de l'hypoxie tissulaire liée au choc sceptique ok stress métabolique quand vous êtes en état de stress métabolique vous aurez les catécholamines qui vont se fixer sur les récepteurs bêta 2 activation de l'adénylatsyclase AMP cyclique et activer la NKATPA et activer la PFK1 et activer la glycolyse pyruvate lactate ok et donc l'hyperlactatémie liée au stress métabolique donc tout ça va aboutir à l'hypoxie tissulaire alors c'est ce qui se passe normalement dans le cas du choc sceptique à cause des toxines des toxines qui sont sécrétées par les bactéries il y aura formation de thrombus des thrombus au niveau capillaire et donc on aura un mélange entre le sang artériel et le sang veineux ce qui explique qu'on aura une baisse de la différence artériovéneuse en oxygène et c'est le seul état de choc où même dans la phase hyperkinétique on aura une baisse de la différence artériovéneuse en oxygène parce que le sang même pas est joué à l'écapillaire donc il y a des microtrombus d'accord on a le sang artériovéneux qui est très important c'est une image qui a été faite en Doppler chez un patient normal la microcirculation vous voyez qu'il y a beaucoup de petits vaisseaux je trouve qu'un de les patients qui est en sepsis il y a des gros vaisseaux mais les petits vaisseaux il y a des gros pour la plupart et c'est ça en gros l'altération de la microcirculation chez les sepsis les conséquences hémodynamiques alors comme toujours la phase hyperkinétique fréquence cardiaque tala débit cardiaque hyperkinétique donc yes tala tala très bien la post-charge qui fiche de quoi rapta la dilatation très bien la pré-charge qui fiche de quoi on a une hypovolumie relative qu'est-ce qu'est-ce qu'est rapta rapta alors c'est qu'on normal voire rapta d'accord mais c'est qu'on rapta ok c'est qu'on rapta il n'y a pas de problème DAVO2 c'est le seul état de choc où une c'est qu'on diminuée très bien et du coup la phase hyperkinétique où elle qu'on échappe ok le même qui m'a fait qui m'a choqué qui m'a choqué anaphylactique vu que la phase hyperkinétique c'est des chocs distributifs on a la même physiopathe ok la phase hyperkinétique on a le risque de défaillance myocardique et donc d'arrêt cardiaque et c'est toujours un choc à index cardiaque élevé et à pression de remplissage basse qui m'a le choc anaphylactique sauf que nous avons un choc chaud mais nous avons un choc froid dans le cas les microtrombus nous avons dit tout à l'heure la circulation capillaire et donc on a une froideur des extrémités ok il n'y a que le choc anaphylactique qui a un choc chaud le choc chaud c'est des chocs on ne trouve pas une vasodilatation généralisée en cas de choc septique qu'est-ce qu'il y a la vasodilatation généralisée mais le microtrombus fait que il n'y aura pas de chaleur des extrémités ils seront froides ok donc la macro il n'y a que la vasodilatation mais la micro la microcirculation elle est fermée elle a déjà les microtrombus ok cliniquement toujours les signes de choc trop de la conscience tachycardique ou filant insister sur les marbrures c'est ce qu'il y a de plus important choc septique hypotension alligurie les signes accompagnateurs toujours iconaux polypnée elle est l'acidose pour éliminer le CO2 sueur froide elle est l'anoradré et les signes de défaillance multiviscérale insuance sépatocellulaire IRA insuance surrénalie NCEVD on s'en fout les signes biologiques toujours t'amogbil acidose hyperlactatémie insuance rénale hyperk et puis on a des signes qui sont plutôt spécifiques au choc septique certains signes hématologiques soit l'hyperleucocytose soit la leucopénie ça dépend si c'est une infection bactérienne plutôt hyperleucocytose si c'est une infection virale qui met le covid plutôt leucopénie on n'attendait qu'une petite anémie et une petite thrombopénie d'origine inflammatoire on a des signes de CIVD qui a les facteurs de la coagulation qu'on a apté TP bas TCK bas fibrinogène bas c'est la consommation c'est la consommation des facteurs de coagulation ok on a des signes d'infection la CRP qui est plus spécifique et la procalcitonine qui est très spécifique aux infections bactériennes d'accord et on doit effectuer un diagnostic bactériologique par des hémocultures avant toute l'antibiothérapie mais sans la retarder ça m'a dit comme un patient en choc sceptique vous prenez du sang d'hémoculture vous rentrez si vous faites le sang vous faites les antibiotiques à large spectre peu importe où vous faites vous faites c'est le photaxime le photaxime le photaxime peu importe mais dites les hémocultures juste avant de mettre l'antibiothérapie d'accord parce que une hémoculture sous antibiotiques est-ce qu'elle dit comme négative ou n'est-ce qu'elle donc ça toujours il faut un diagnostic bactériologique ok alors ça c'est une étude qui a été réalisée oui qui a les pressions le pv l'équipe l'arrivée elle qu'elle a le pvc ou le pop ou elle est-ce qu'elle a diminué malgré une hypovolémie relative qui m'a fait écono écono diminué c'est-ce qu'elle comme normal hyperkinétique écono normal parce que la compensation d'un choc sceptique elle se fait plutôt bien d'accord il compensait le choc anaphylactique oui il compensait donc il peut garder une bonne précharge mais sinon qu'il y a la chambre basse alors les marbrures le mécanisme est allé marbrures comme les rivaux capillaires comme les thrombus mais en gros le sang ne peut pas passer passer sur les capillaires il va falloir les chants donc les chants sont les fêtes vous allez avoir une pâleur partout sur la peau sauf quand il y a la chante les chants comme les marbrures les chants sont les fêtes sur le patient regarde les chants en rouge c'est les chants alors que le reste c'est les chants d'accord donc c'est l'ouverture les chants artériaux veineux alors ça c'est une étude qui a été réalisée en France en 2013 et qui a utilisé ce qu'on appelle le Doppler le Doppler laser parce qu'il chauffe la microcirculation dans les patients ils ont vu plus le patient est grave plus les marbrures s'éloignent du genou ils ont toujours le genou parce que c'est un endroit où il y a une forte concentration de capillaires et plus il s'éloigne du genou plus le patient est grave donc quand vous avez aux urgences que nous avons un généraliste vous avez un patient qui présente un sepsis regardez ses genoux et dès que les marbrures sont les genoux qui ont le patient en score 3 ils ont le cas ce n'est pas très grave juste au début mais chaque fois il y a un patient où il y a une marbrures il y a une marbrures donc c'est un patient qui est grave où il y a une très très vite en réanimation donc plus les marbrures s'éloignent du genou plus le patient est grave plus les marbrures sont localisées au genou moins ils sont graves plus le score est grave ok ok donc 0 c'est quelqu'un qui est très grave ou 5 c'est quelqu'un qui est normal ok merci d'accord d'accord c'est l'ouverture des chaînes ok 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 great alors ce qu'il faut retenir Anam il y a une autre question Adam effectivement on donne des anticoagulants avec les CIVD non non tu peux rien donner tu peux donner des facteurs de coagulation bon parce que si tu donnes le patient qui est en CIVD il a consommé égal les facteurs de coagulation il est en train de saigner malgré qu'il y a des microtrombus il est en train de saigner donc si tu donnes des anticoagulants il va saigner encore plus donc tu dois donner des facteurs de coagulation genre du plasma fré congelé ou l'appel d'accord pourquoi une leucopénie parce que parce que les infections virales ont tendance à donner des leucopénie par destruction des globules blancs ok très bien comment l'hypothermie est signe est signe de l'inflammation en fait un de l'enfant surtout les centres ma cache un de l'enfant il a un de ces sujets très âgés vous allez voir il a une très mauvaise régulation de son thermostat central et donc il a une hypothermie à la place de l'hyperthermie en cas d'infection parce que maintenant ça je voulais la fièvre la fièvre c'est un dérèglement à le thermostat c'est pas une augmentation de la production de chaleur c'est-à-dire que les toxines bactériennes ils vont agir au niveau de l'hypothalamus il sera réglé plus haut et donc vous serez à 40 degrés au lieu d'être à 37 degrés mais un de les enfants veut qu'ils arrivent très mal à gérer leur thermostat ben les toxines bactériennes ils pourraient au lieu d'être à 37 degrés il sera à 35 degrés ou d'une hypothermie ok so take a mess première chose c'est que l'état de choc c'est pas une hypotension l'état de choc c'est un état d'hypoperfusion tissulaire qui entraîne une hypoxie il est dû soit à une baisse du transport d'artère en oxygène qui m'a gâle les états de choc soit à un défaut d'extraction d'oxygène qui m'a le choc sceptique ouais le choc hypovolinique c'est une diminution du volume sanguin donc baisse des pressions de remplissage PVC-PAPO et donc baisse du débit cardiaque et donc baisse de la TAO2 et donc hypoxie le choc cardiogénique c'est une dysfonction de la pompe cardiaque qui va entraîner une baisse du débit cardiaque avec augmentation des pressions de remplissage en amont donc PVC-PAPO-TALEN le choc anaphylactique c'est une vasodilatation artériolaire systémique à cause de l'histamine mauvaise distribution du sang vers les organes nobles c'est le choc distributif le débit cardiaque est élevé initialement pour la phase hyperkinétique ou médiane et puis les pressions d'emplissage seront basses parce qu'il y en a qu'une hypovolémie relative pour le choc sceptique il a beaucoup d'origine baisse des résistances donc hypovolémie relative altération de la microcirculation par formation de microtrombie et dysfonction mitochondriale donc baisse de l'ETO2 liée à une infection systémique tout ça va entraîner une baisse de l'APAM et donc une hypoxie tissulaire les conséquences hémodynamiques les conséquences les signes cliniques c'est toujours les mêmes les troubles de la conscience l'hypotension les marbrures l'oligurie et la tachycardie réflexe maintenant ça je voulais toujours vous réunir par l'actatémie qui est d'autant plus important le choc sceptique vu qu'elle n'a carrément un trouble de la microcirculation et un stress métabolique le tableau est dans le diapo quand vous l'aurez le drive et je vous remercie est-ce qu'il y a des questions c'est qu'il y a des autres chocs c'est quoi le mécanisme ? et bien dis-toi que les autres chocs mais qu'est-ce qu'il y a des marbrures ? tu sais ils ne sont pas aussi visibles que le choc sceptique ce qu'avait dit Max Ryder il avait dit que finalement tous les états de chocs vont se traduire par une hypoperfusion tissulaire etc. c'est ce qu'il croyait mais en réalité ce n'est pas vraiment le cas c'est surtout le choc sceptique que tu fais les marbrures d'accord le choc cardiogénique ou anaphylactique ou 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 hypovolimique tu ne les verras pas autant que ça d'accord donc le plus souvent le plus souvent c'est sceptique mais tu seras obligé de cocher ça avec les examens de l'écaïne marbrures partout d'accord très bien jusqu'au lien d'eau pour les définitions Barak Hadouk c'est un sceptique lorsqu'on a une réaction massiste ou on a une preuve d'infection c'est un sceptique c'est un sceptique ou c'est un sceptique c'est un sceptique mais genre tu ne peux pas parler de sceptique tant que je n'ai une défaillance d'eau c'est un sceptique c'est un sceptique est-ce que le patient est-ce que le patient est un sceptique en état de choc sceptique ou pas comme la définition c'est le choc sceptique c'est une hypotension une baisse de la PAM qui ne répond pas au remplissage et qui nécessite l'utilisation de catecholamine pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 65 mm de mercure avec une hyperlactatémie supérieure ou égale à 2 mm c'est-à-dire la définition du choc sceptique le sceptique vu que nous avons une définition de ce le score de quick sofa il dit qu'un patient infecté fébrile déroule les urgences qu'un PAS inférieur à 10 ou la glace inférieur à 13 ou la taquipnée supérieure à 22 ils vont vous hospitaliser parce que il y a un choc sceptique voilà ce qui se passe ok mais chers le gars ou hyperlactatémie est de mire fâche le choc sceptique le choc obligatoire le choc sceptique obligatoire lala chauffe l'hyperlactatémie est obligatoire dans la définition du choc sceptique la zone humm ok la zone ok ok merci ouais si vous pouvez on juste c'est vrai ouais ouais c'est fait c'est fait Zido les deux conditions comme la lactate et le choc sceptique supérieure à 2000 par litre ou le un sepsis qui nécessite un traitement en vasopressor pour maintenir la pression à la moyenne supérieure à 60 pour dire qu'il y a un choc sceptique quelconque ou le tour d'âge je ne sais pas qu'il y a un choc sceptique le point l'émotion est-ce qu'il y a un collabsus je ne sais pas qu'il y a un peu de dessin et allez prochain détail c'est une hypotension ou il y a quelque chose le collabsus c'est hypotension bradycardie et qui ne répond pas au remplissage via collabs qui répond au remplissage sinon il y a tous les états de choc qui répond au remplissage donc c'est une grosse hypotension avec une bradycardie mais qui répond au remplissage c'est un auto-plan pour la phase hyper-phémétique le choc sceptique le choc sceptique c'est un choc sceptique c'est un choc choc froid choc sceptique c'est un choc plutôt froid c'est un choc dans la France je dis qu'il y a un choc mais c'est moins chaud parce que c'est par rapport aux extrémités c'est un choc je ne sais pas je ne sais pas le choc sceptique c'est un choc sceptique ils vont faire que les extrémités seront plutôt froides par rapport au choc anaphylactique ou une collage à la moustache d'accord parce qu'il y aura des thromboses capillaires en Mali déroule plus que la froideur des extrémités même dans la phase hyperkinétique imaginez Hakima syndrome de Rénaud c'est un choc froid il y a un choc froid sauf chez l'enfant il y a un choc très bien Alhamdallah bon explication ici pour vous Alhamdallah et oui la dernière nous allons aux deux questions d'accord Adon c'est quoi la différence entre insuffisance d'organe et dysfonction d'organe c'est pareil c'est la même chose très bien la dernière question Adem tu as des fleurs d'automne en cas de Docteur Marc il a pris en charge de chaque choc de chaque état de choc avec la grippe c'est un choc sceptique ou des antibiotiques on a rapidement vous avez gardé la peau choc hypovolemique vous avez une baisse du volume donc si c'est hémorragique donc transfusion si c'est perte liquidienne c'est un sérum salé ou là peu importe tout ce que vous avez ringère lactate peu importe l'essentiel choc cardiogénique c'est une défaillance de la pompe cardiaque donc vous devez utiliser des catécholamines qui sont spécifiques bêta 1 pour le sélectif bêta 1 c'est la dobutamine la dobutamine ne peut s'utiliser que dans l'aigu parce que le cas de Midoha dans le chronique vous allez avoir une perte de sensibilité et donc le patient ne répond plus à la dobutamine donc Midoha uniquement dans l'aigu dans le choc anaphylactique l'adrénaline c'est le meilleur choix parce qu'il passe très vite en phase hypokinétique donc l'asémorragique il a quelque chose qui agit et sur alpha 1 et sur bêta 1 donc sur le coeur et les vaisseaux et en même temps qui entraîne une inhibition de la dégranulation des masses tossiques donc vraiment l'adrénaline il est parfait il est parfait pour le choc anaphylactique le choc sceptique le choc sceptique en phase hyperkinétique on va agir uniquement sur les vaisseaux c'est même deux trucs sélectifs alpha 1 donc la noradrénaline et en même temps on doit toujours donner une antibiotérapie qui est parentérale synergique etc une antibiotérapie parentérale synergique même si on ne sait pas l'agent c'est exceptionnellement autre chose ce sera presque toujours bactérien et dans le choc sceptique d'accord presque toujours et donc tu mets le dos la plupart du temps c'est un C3G une aminosite donc c'est faux taxime amicacine ou la c'est faux taxime gentamicine en phase hypokinétique par contre on va toucher l'adrénaline même si ça pourrait être tentant parce que là il y a le coeur du coup ce qu'on donne on donne de la noradrée associée à la dobutamine donc on aide les vaisseaux et on aide le coeur et en plus on va marcher à la même dose on va mettre la noradrénaline normal on va mettre la pompe cardiaque on va mettre la dobutamine parce que là on pourra gérer les deux en même temps d'accord donc mais qu'est-ce que l'intérêt de remplissage là le choc est pour volumine par exemple le choc sceptique le principe c'est qu'il ne répond pas au remplissage pour définir le choc sceptique c'est que tu as rempli ou ça n'a pas suffi même en association avec les vasopressants là tu l'assoc c'est 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 bien sûr le sérum ça l'est toujours et qu'adim si tu remplis tu fais attention à ne pas aggraver l'OAP si tu vides tu fais attention à ne pas trop vider ou tu exagères l'état de choc c'est un problème mais quand même c'est du cas par cas c'est patient par patient ok c'est un problème remplissage plus noradrénaline plus antibiotérapie remplissage il y a un problème il ne faut jamais arrêter le remplissage vous l'aider avec les vasopresseurs donc avec la noradrénaline vu qu'il ne répond pas à eux ok très bien c'est bon ça les fleurs c'est bon je pense ouais très bien très bien j'ai fait un petit truc Galactic HF il y a des activateurs de la Musine l'Omecavir 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 c'est bon c'est bon ouais c'est bon ok donc je vous remercie merci